Bonjour à tous. Alors, merci à tous d'être venus jusqu'à ici ce matin pour cette matinée vitaminée. Alors, rapidement, je vais laisser la main au programme, parce que sinon vous pouvez m'écouter toute la journée. Le concept de la matinée vitaminée, c'est de passer du webinaire digital au webinaire figital. L'idée, c'est de recommencer à se voir. Le Covid est presque derrière nous. On a envie de se croiser, on a envie de se voir, d'échanger avec des startups, avec des bureaux d'études, avec des grands groupes, avec toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l'efficacité énergétique. Et c'est toujours possible en digital, parce que ça a aussi des gros avantages. On ne va pas se cacher, ça ne permet pas de prendre le train ou de se déplacer. Mais c'est bien de pouvoir mettre aussi un peu de physique dans la vie. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette matinée vitaminée. On aura à peu près une par trimestre, et toujours sur des thématiques liées à la performance énergétique des bâtiments, des systèmes, etc. Alors, pour cette première matinée vitaminée, depuis la dernière de l'année aussi, je vais demander à Valentin, qui fait partie de l'ADEME, de venir introduire cette matinée. Donc, aujourd'hui, un bel accueil ! Bonjour à tous, merci beaucoup à Citron pour cette invitation. Je vous présente rapidement, je suis Valentin Debriès, directeur adjoint des entreprises et transitions industrielles à l'ADEME. Et je vais bientôt changer de poste pour coordonner les actions de l'ADEME sur la souveraineté. Donc, la thématique de cette matinée m'intéresse particulièrement. Je vais commencer par présenter rapidement l'ADEME pour ceux qui ne connaîtraient pas ou mal. Et ensuite, je donnerai notre vision à l'ADEME des enjeux du contexte actuel énergétique et de souveraineté. Donc, l'ADEME, je vais faire d'être rapide, mais c'est un établissement public, sous tutelle de plusieurs ministères, qui est, pour le résumer, le droit armé du gouvernement en matière de transition écologique. Donc, ça passe par plusieurs grandes missions. La première, qui est peut-être la plus connue, c'est opérer des dispositifs d'aide financière pour financer des projets, des démarches de transition écologique. On a aussi d'autres missions, tout un volet lié à notre expertise, donc un volet qui n'est pas du grand-midi, mais toute expertise pour le gouvernement, et un autre volet qui est plus public, qui passe par de la sensibilisation, de la communication, de la formation et de la publication d'études sur les différents champs de la transition écologique. Et on fait aussi de l'animation de votre vie. Donc, pour ça, on est environ 8 personnes, réparties partout sur le terrain, puisqu'on a des services à compétences nationales, et aussi des implantations nationales dans toutes les régions de France, et aussi en outre-mer. Voilà pour ce qui est de l'ADEME en résumé. Pour en venir au cœur de notre sujet, qui est donc la sobriété, rappeler quelques enjeux du contexte actuel. On parle énormément de sobriété ces derniers temps. À l'ADEME, on est évidemment ravis, parce que c'est au cœur de nos préoccupations et au cœur de nos missions. On en parle spécialement ces dernières semaines du fait de certains facteurs du contexte actuel. Je ne vais pas tous les citer, puisque je pense qu'ils sont très nombreux et difficiles à démêler. Mais évidemment, la guerre en Ukraine, nous avons mis en lumière de dépendance des importations de gaz russe, et donc ça a mis sur le devant de la scène des enjeux de souveraineté énergétique. Il y a eu aussi des grèves sur la barriphinerie qui ont entraîné des difficultés d'être évidemment en carburant. On a aussi une moindre disponibilité du parc Nufdéer, donc ça c'est peut-être un peu moins médiatisé, mais c'est quand même potentiellement de la difficulté. Donc, ces raisons, tout ce contexte énergétique tendu fait que les prix d'énergie sont envolés sur les différents références énergétiques. Donc, à la fois pour maîtriser les coûts, pour réduire notre souveraineté, pour réduire les risques de rupture d'approvisionnement, on a besoin de mobiliser à court terme des leviers de réduction de consommation énergétique. Et c'est pour ça qu'on parle énormément sur les énergétiques. Le gouvernement, au premier lieu, en parle et a mis en place des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises et a lancé un plan de sobriété énergétique qui dise à réduire rapidement notre consommation d'énergie, puisque la CIF, c'est au moins 10% d'ici 2024. Donc, c'est particulièrement ambitieux. Et comme je le disais à l'ADEME, on est ravis quand on parlait de sobriété et d'emparer à nos repos. C'est évidemment positif, mais ça appelle quelques remarques, quelques clarifications de notre part. Donc, deux types principalement. D'une part, une clarification sémantique pour ce qu'on appelle vraiment sobriété. Et d'autre part, quelques remarques sur les différents objectifs et temporalités qu'il y a derrière l'injonction à réduire les consommations d'énergie. Je vais commencer rapidement sur la partie sémantique, puisque l'on a énormément de sobriété pour désigner des choses parfois très différentes et qui ne relèvent pas strict au sensu de la sobriété. Donc, là-même, on est une agence d'expertise, donc on aime bien avoir un emploi rigoureux de différents termes. Pour bien comprendre ce qu'est la sobriété, il est utile de la distinguer de l'efficacité qui est plus facile à définir. Donc, l'efficacité, c'est améliorer un process de manière à réduire la consommation d'un point, donc en particulier d'énergie et de matière ou de matière, sans changer le but du process, donc sans changer ce qui est produit. La sobriété, c'est un concept qui est proche, mais une logique différente. La sobriété, c'est réinterroger ses besoins pour changer son produit ou ce qu'on consomme. Il y a aussi très souvent un but de réduction de consommation d'énergie ou de matière ou d'autres intrants, mais la logique passe par préinterroger les besoins avec souvent un changement de mode de comportement. Donc, pour vous donner un exemple, on va dire que je parle de vieille chaudière en personne, mais on peut prendre l'exemple de cette salle. Vous voyez, l'éclairage est probablement efficace puisque le bâtiment a l'air très récent et on dirait que ce sont uniquement des LED. Par contre, ce n'est vraiment pas sobre. Ceux qui sont à la distance ne peuvent pas le voir, mais au défense, en régulation, je pense qu'il y a 150 points de lumière dans la salle. Donc, on est a priori efficace. C'est de la LED. Donc, c'est efficace. Je pense que c'est efficace, mais ce n'est pas sobre pour distinguer un peu les deux démarches. Donc, cette clarification, elle sert à bien se mettre d'accord sur le sujet, sur ce qu'on désigne par sobriété, mais notre but, c'est évidemment pas de nous opposer les deux. C'est-à-dire que ce sont deux démarches différentes qu'on peut distinguer, mais qui sont complémentaires et toutes les deux intéressantes, l'ADEME soutient énormément de démarches d'efficacité et met aussi beaucoup en avant la sobriété. Donc, l'idée, c'est bien de les articuler, pas de les opposer, mais c'est toujours essayer de savoir précisément de quoi en part. L'autre précision que je voulais apporter, c'était sur les différents objectifs et les différentes temporalités, puisque je rappelais des éléments de contexte qui sont en fait des éléments courtes termes qui font qu'à la fois pour limiter la hausse des coûts et pour limiter les risques de rupture d'approvisionnement, en particulier sur des électriques cet hiver, il est important de réduire à court terme nos consommations d'énergie. Donc, ça va à la fois par l'efficacité et la sobriété. Donc, il y a cet objectif, cette temporalité vraiment court terme qui est, pour résumer, passé l'hiver. Mais ce n'est pas évidemment le seul enjeu lié à nos consommations d'énergie, puisque le contexte particulier, la conjonction de facteurs est relativement exceptionnelle, mais il pourrait se répéter. Donc, il y a aussi l'enjeu de passer l'hiver prochain. Et pour ça, c'est évidemment utile de mettre en place des réductions de consommation d'énergie pérennes. On va seulement passer l'hiver ou décaler des consommations pour passer les pics de consommation du réseau électrique. Donc, il y a cet enjeu moyen terme en plus de l'enjeu court terme. Et il y a évidemment aussi un enjeu climatique, puisque les consommations d'énergie sont, et de moins, la première source d'émissions de gaz à effet de serre qui provoquent des règlements climatiques. Donc, la préduction de nos consommations d'énergie a aussi un enjeu très important qui est au grand cœur d'émissions de l'ADEME liée au changement climatique. Donc, ces différents objectifs, globalement, sont plutôt complémentaires et vont plutôt dans le même sens, qui est celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, chacun est important. Évidemment, c'est important de passer l'hiver sans grosses coupures sur le réseau électrique. C'est important de passer les hivers prochains, mais c'est au moins aussi important de lutter contre le changement climatique. Donc, ces trois types d'objectifs et ces trois échelles de temps doivent être conciliés dans des démarches d'efficacité ou de sauveté énergétique et de recours renouvelables pour ce qui est du changement climatique. C'est évidemment nécessaire en compréhant de l'efficacité de la souveraineté. Voilà les précisions que je voulais apporter. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut évidemment se mettre en marche. C'est important que les différentes parties prenantes se saisissent de cette efficacité et de cette souveraineté. On a beaucoup communiqué l'ADEME et de manière générale les médias sur quelques petits gestes qui peuvent être utiles. Donc, ça, c'est bien pour le court terme, mais il est important que les entreprises mettent en place des plans et des démarches structurées d'efficacité et de sobriété énergétique. Donc, l'ADEME accompagne ce genre de démarches. Je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas le temps, mais vous pouvez trouver toutes les informations sur Internet. Deux sources principales, on a une plateforme qui s'appelle Agir pour la transition que vous trouvez facilement soit Agir pour la transition ou être un moteur de recherche, soit Agir à l'ADEME. Vous trouverez facilement et vous avez énormément de ressources sur nos dispositifs et d'expertise. Et on a une page dédiée à la sobriété. Donc, si vous savez, Sobriété entreprise, ADEME, c'est un moteur de recherche, vous trouverez facilement dessus. Mais évidemment, l'ADEME ne peut pas tout faire et ne peut pas accompagner toutes les entreprises. Donc, c'est extrêmement important que d'autres relais proposent aussi des accompagnements pour structurer les démarches sobriété et efficacité des entreprises et des collectivités. Donc, le genre d'offre de l'Institron, ça nous semble extrêmement positif et absolument nécessaire pour accompagner les démarches de transition écologique au centre, donc en particulier sobriété et d'équipacité énergétique. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction. Je ne sais pas si vous avez l'accord. On va dire que le citron est quelque chose de positif et nécessaire. Merci beaucoup. Alors, l'étape suivante du coup de cette petite matinée, ça va être d'abord se présenter, dire qui est Citron, quel métier, donc vous parlez un petit peu de la plateforme, vous parlez un petit peu d'Energy Management et puis après de rentrer dans le cœur du sujet et de parler de sobriété. Qu'est-ce que la sobriété ? On parlait beaucoup d'efficacité. Alors, on a déjà eu la définition de la même. Vous pouvez voir que Citron a aussi fait sa définition. On n'est pas très éloigné, donc pas vrai, mais vous allez voir ça. On a essayé de s'empulcher un petit peu le message et puis après derrière, on parlera du coup de qu'est-ce que le plan de sobriété énergétique pour Citron, comment est-ce qu'on le matérialise, on va parler du scoring. Citron lance un scoring d'efficacité énergétique qui permet de le suivi justement de l'efficacité énergétique, de la sobriété énergétique. Ensuite, l'idée, ce sera d'avoir un petit échange un peu participatif, un petit, un gros échange musclé. Vous ne pourrez pas hésiter à réagir, à dire maintenant n'importe quoi ce que vous dites, la sobriété, ce n'est pas ça, c'est ça. On a plutôt besoin de ça, on a plutôt envie de ça. L'objectif, c'est vraiment de modifier aussi, de prendre en compte vos retours. Vous qui êtes le marché, les personnes qui ont des consommations, qui ont besoin d'améliorer leur efficacité et leur sobriété énergétique, on a besoin de vos retours, c'est important. D'ailleurs, on aura deux témoignages de la société EFIA et de la société Viche3. Et enfin, Maxime, il y aura à nous parler des opportunités digitales qui sont liées à cette fameuse sobriété énergétique. Alors, tout d'abord, on va commencer par parler un peu de citron et puis, je vais, moi, vous prendre un peu de citron donc je ne vous pose pas tant que défaire mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guénard Acrain, je suis l'un des fondateurs de citron. Du coup, citron, c'est ce qu'on appelle une… Alors, je n'aime pas trop le terme startup parce qu'on a vu la fragilité financière d'une startup. Aujourd'hui, dans les médias, on a beaucoup parlé de startups qui, ils sont si, qui ont des problèmes avec la citron, c'est une entreprise française rentable de 80 salariés, 76 même pour être tout à fait exact alors on aurait tant qu'un instant avec les staglières. On fait un chiffre d'affaires qui est proportionnel au nombre de personnes avec qui on travaille donc on est rentable. Alors, qu'est-ce qu'on est ? On est quand même une startup parce qu'on est quand même une société relativement jeune. La moyenne d'âge doit être autour de 30 ans. On est une société pour reprendre de valeur dynamique qui est passionnée et s'appuie énormément sur l'innovation pour pouvoir répondre à sa mission qui est d'accélérer la transition énergétique et environnementale avec les grands patrimoines du nominier. Alors, pourquoi faire ça ? Citron propose à ses clients deux choses. La première chose et c'est notre métier un peu historique, ça fait maintenant hondant, plus ans, c'est du conseil en efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, Citron propose des prestations intellectuelles soit ponctuelles comme des objectifs énergétiques, soit récurrentes comme de l'amélioration continue de la performance énergétique des bâtiments mais toujours des prestations intellectuelles donc du jus de cerveau entre guillemets, des ingénieurs qui vont travailler avec vous au quotidien pour répondre à vos problèmes. Et l'autre pilier sur lequel s'appuie Citron pour accélérer la transition énergétique des bâtiments, c'est une innovation, c'est une plateforme web Big Data et IoT. C'est beaucoup de mots un peu barbares mais c'est en fait simplement un logiciel accessible via navigateur Internet qui va permettre en fait de collecter automatiquement toutes les données liées à l'énergie de votre patrimoine immobilier pour pouvoir derrière avoir un suivi des outils d'analyse et la gestion de son management de sa performance énergétique. Donc vraiment un pilier digital, un pilier conseil. Alors aujourd'hui on travaille avec beaucoup beaucoup de clients, on a plus de 200 clients avec qui on travaille en continu et puis je pense que depuis leur action on comptait aussi les prestations ponctuelles on a dû travailler avec 1000 entreprises différentes. On travaille avec des collectivités alors ça va de petites, de villes à partir de 10 000 habitants jusqu'à des très grandes villes. On travaille aussi avec des départements, avec des régions, des communautés de communes, des syndicats d'énergie, etc. On travaille aussi évidemment avec des entreprises en direct. Donc quand on regarde l'appellation entreprise ici on regarde des foncières et des prestataires c'est vraiment l'occupant en direct. Donc en général c'est une entreprise multi-sites qui a un gros patrimoine immobilier sur un seul site qui va du coup avoir une problématique énergétique importante, un prix énergétique important, un impact environnemental important, des réglementations importantes et qui du coup cherche à s'appuyer sur un prestataire sur la partie digitale pour pouvoir manager ses consommations d'énergie, sa performance énergétique de manière automatisée et sur des ingénieurs spécialisés qui vont l'accompagner dans la détection des gaspillages, la proposition d'action de performance et le suivi en continu de ses consommations d'énergie. Et enfin on travaille avec ce qu'on pourrait appeler les foncières et prestataires donc ça regroupe des foncières alors ça peut être des foncières de logement comme des foncières bureaux, commerce, etc. Ça peut être du coup des bailleurs sociaux ou des foncières privées et c'est aussi tous les prestataires qui vont tourner autour de ces foncières-là. On va travailler avec des partenaires qui vont commercialiser et s'appuyer sur Citron pour pouvoir apporter des solutions à leurs clients. Donc on travaille puis j'en ai vu dans la salle avec des prestataires qui peuvent être des exploitants de chauffage, qui peuvent être des property managers, qui peuvent être des bureaux d'études, etc. Alors la plateforme Citron maintenant, le principe de la plateforme Citron on pourrait le décomposer en trois étapes. D'abord ça va être un outil de collecte de données, ensuite un outil on va dire de stockage et de tri de ces données et après un outil de suivi et d'analyse sur lequel on va pouvoir pleurer en ce qui concerne les fonctionnalités. Alors d'abord rapidement les données, on va pouvoir collecter des données de plusieurs manières différentes. D'abord et ce qui fait un petit peu la force de Citron c'est qu'on va pouvoir collecter ce qu'on pourrait appeler des données exogènes. C'est-à-dire que c'est des données qu'on va récupérer sans forcément solliciter en sollicitant très légèrement nos clients, les utilisateurs de la plateforme. Alors ça, ça peut être des choses que vous ne sollicite pas du tout comme la météo où on va récupérer auprès de Météo France des données de température mais ça peut être aussi des données où on va récupérer grâce à vos identifiants ou grâce à des identifiants que vous aurez créés pour nous directement sur vos espaces clients fournisseurs d'énergie en ligne vos factures d'énergie. Donc en fait, on a des robots qui vont simuler une activité humaine de connexion à notre espace client, de récupération des factures, de lecture de ces factures, de détection des actions ou de détection des informations qui sont intéressantes pour pouvoir après les stocker dans des bases de données et les appeler sur la plateforme. Donc en fait, quand on parle de factures, finalement, on a des informations de consommation, des informations de coût, des informations de localisation, où est-ce que l'énergie est consommée, etc. Après, on va savoir se connecter aux compteurs des distributeurs, donc aux fameux compteurs Linky et Gaspard et globalement à tous les compteurs connectés que peuvent avoir Enedis, GRDF et puis les autres gestionnaires de réseaux de distribution qui ont éventuellement des applis. Ensuite, on va savoir aller directement sur vos bâtiments pour pouvoir soit récupérer les données qui sont issues des objets connectés qui sont déjà présents dans vos bâtiments s'ils sont connectables ou connectés, soit récupérer, enfin, vous proposez d'installer des objets connectés complémentaires pour pouvoir récupérer les données. Alors, quand on parle d'objets connectés, il y a évidemment le sous-conteur, la sonde de température, mais ça peut aller plus loin que ça aussi. On peut aller chercher à connecter une GTB, un automate, une passerelle pour pouvoir vraiment récupérer des données très, très profondément dans le cœur de vos systèmes. Et le troisième type de données, je ne le vois pas marqué, mais c'est en fait la connexion à vos outils. C'est-à-dire que vous avez aussi des logiciels, des GMAO, des outils de gestion patrimonial, etc., qui aujourd'hui intègrent de la donnée, soit qu'ils sont rentrés à la main par des personnes sur CIF, des gestionnaires, etc., soit tout simplement qu'ils sont connectés automatiquement sur d'autres sources de données. Et maintenant, on va savoir se connecter à ces logiciels-là pour intégrer encore plus de données. Et donc, tout ça, ils vont arriver sur Citron pour pouvoir être stockés et ordonnés. Alors, globalement, on va avoir un socle technologique qui va finalement manger toutes ces datas, tous ces petits connecteurs pour pouvoir les stocker à travers ce qu'on appelle un référentiel patrimonial et d'équipement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer finalement la structure de votre patrimoine immobilier. On va pouvoir y voir votre groupe de bâtiments, les différentes entreprises qui ont des bâtiments et qui sont dedans, les différentes multinationales, j'en sais rien, etc., pour aller jusqu'au bâtiment, la partie bâtiment et la partie bâtiment. Ça permettra de trier les données en fonction de ces niveaux, de ces différents niveaux-là. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que je pense que je suis important. Derrière, le module qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout le module performance énergétique parce que c'est celui qui va nous permettre de travailler évidemment sur la sobriété. Mais ce que vous pouvez aussi avoir en tête, c'est qu'on travaille sur des sujets sur beaucoup de sujets qui sont tous liés de creux de loin à l'efficacité énergétique. On travaille sur le suivi d'exploitation par exemple d'une chaufferie, sur la performance multitechnique et puis de plus en plus on développe de nouveaux éléments qui viennent en plus transparents comme le suivi des bandes de recharge de véhicules électriques, le confort des occupants sur l'emploi en fait déjà mais via les sondes de température, la qualité de l'air, etc. le pilotage des équipements CVC pour lesquels on travaille pour pouvoir répondre aux problématiques des crébacks et de l'air. Et enfin, le troisième sujet c'est l'énergie management. Le deuxième gros pilier de Citron c'est l'énergie management. C'est des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique qui vont pouvoir vraiment s'adapter à votre façon de travail. C'est-à-dire que certains de nos clients ont complètement sous-traité et même délégué totalement la gestion de leur performance énergétique. Il y a des clients de Citron qui ne parlent pas à leur performance énergétique. Ils passent par Citron pour parler à leur performance énergétique. Donc eux, ils vont complètement lâcher l'affaire, au contraire, pousser l'affaire en avant en la confiant à Citron. Il y en a d'autres qui nous confient juste un tout petit sujet. On voudrait travailler sur la société, on voudrait juste faire un audit de bâtiment, etc. Il y a vraiment des milliers, une infinité de façons de travailler avec un énergie manager. Donc ça peut être soit un ingénieur conseil, donc une personne spécialisée qui va intervenir ponctuellement sur un sujet plus ou moins technique. Ça peut être, elle est très prévente dans la technique comme de simplement faire un état des lieux du bâtiment pour savoir où est-ce qu'on en est. Ou de l'énergie management, donc un travail en continu. Et donc, on a donné quelques exemples sur lesquels je ne vais pas m'arrêter pour pouvoir laisser de vous parler un petit peu. Quatre agences, 36 ingénieurs aujourd'hui spécialisant en efficacité énergétique. Tout serait sympa. Et la sobriété, là je vais m'arrêter un petit peu quand même. Quelle est la différence au fond entre l'efficacité et la sobriété énergétique ? On a eu une définition tout à l'heure. On va essayer chez Citron, pas de la vulgariser, de la simplifier un petit peu. Pour nous, l'efficacité énergétique, c'est adapter ses consommations à son réel besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à se faire mal, on ne va pas chercher à limiter son besoin en termes de consommation d'énergie. On va juste essayer d'adapter sa consommation à son besoin. Donc, si notre besoin, c'est d'avoir X luxe sur son plan de travail, que ça soit via du T8 ou que ça soit via de la LED, on aura le même nombre de luton. Autant prendre de la LED plutôt que du T8, c'est une démarche pour nous d'efficacité. Par contre, quand on parle de sobriété, là, pour le coup, on va avoir une notion un petit peu de se faire mal. L'idée, ça va être plutôt de réduire son besoin pour pouvoir réduire sa consommation. Donc, les gens, en général, quand je dis ça, me disent l'un est dans l'autre. Alors, oui, puisque réduire sa consommation permet aussi de réduire son besoin, par exemple, de réduire sa consommation. Mais on va être beaucoup plus sur une notion de réflexion, un peu ce que disait tout à l'heure la LED quand on disait on va rechanger un petit peu ses besoins. Eh bien, typiquement, quand aujourd'hui, on chauffe en général à 20, 21 degrés, on va se dire passer à 19 degrés quand on est complètement sur la sobriété. Au bureau, on va en passer à 19 degrés, on s'appelle à 17. C'est vraiment la sobriété. mais l'idée qu'on a toujours réfutée chez Citron, c'est de dire qu'on n'est pas là pour vous dire de mettre un pull. Finalement, la sobriété, c'est exactement ça. C'est de dire OK, on va se dire OK, le niveau de confort, on peut la baisser un petit peu. On va essayer de réduire ses consommations en réduisant son besoin. Alors, on a pris un peu de recul chez Citron pour pouvoir définir exactement qu'est-ce qui était un bâtiment sort et qu'est-ce qui était un bâtiment moins sort. Quand on a réfléchi sur ce sujet-là, on a commencé à faire un truc un peu bizarre et puis après, on s'est dit attends, on va revenir un petit peu sur Terre et on a pris tout simplement les différentes actions qui sont réalisées par le gouvernement et on les a pondérées de l'impact qu'elles peuvent avoir sur les consommations énergétiques à l'échelle française. Donc, ça prend un petit peu différent, ça considère des critères qui ne sont pas adaptés pour tout le monde mais sur lesquels on va essayer soit les adapter soit de les mettre à la note maximale en se disant que c'est des gens qui sont plus sobres plus facilement. Le premier impact, en fait, il y a deux actions qui correspondent à 50% des impacts sobriété à l'échelle française et qui ont un impact énorme sur votre scoring de sobriété. C'est le fait de baser cette température à 19 degrés et le fait de déployer un système de gestion intelligente des bâtiments tertiaires, des fanaux d'axes donc vous voyez des différents critères de pondération auxquels on va attribuer des points d'action de sobriété ASE versus APE action de sobriété versus action de performance et on a ajouté à ces points-là une partie bonus de durabilité parce que si vous mettez votre chauffage à 19 degrés et qu'il y en a un qui est un peu froid parce que justement comme chez Citron il était un peu fort et du coup on se retrouve à 17 et bien il y a quelqu'un qui va arriver sur l'issue de régulation et qui va le remettre un bon coût à 23 et en rare c'est l'effet en fait donc on s'est dit qu'aucune action de sobriété une fameuse ASE soit durable dans le temps il fallait qu'on puisse le valoriser et donc à travers notre scoring on a essayé de le valoriser à travers ce fameux bonus de durabilité vous voyez ça représente 25% des points en bonus de durabilité et puis ça représente un petit peu moins dans les faits puisqu'il y a certains il y a certains critères comme VAX qui intègrent automatiquement le bonus de durabilité puisque quand on déploie un système de gestion intelligente de ces bâtiments et bien forcément derrière il y a un suivi c'est un film en pâques donc si on les parcourt rapidement il y a le fait de placer son bâtiment à 16 degrés le fait d'avoir une gestion intelligente des bâtiments tertiaires il y a le fait de mettre des thermostats dans les logements alors là on s'est dit que ok mais pourquoi pas aussi dans des bureaux il n'y a pas forcément de raison les éco-gestes électriques on l'a noté l'isolation des réseaux d'eau l'absence de terre à chauffer porte fermée des commerces alors je le signe pas forcément pas pour les commerces l'extinction des enseignes lumineuses l'individualisation des frais de chauffage la réduction de la période de chauffe le réglage des ballons de chauffe à 55 degrés la maintenance évidemment des équipements de chauffe et le remplacement des luminaires page la laine alors on a essayé de challenger ces critères alors ce sont deux entreprises d'abord alors c'est des entreprises qui sont nos clients donc on n'est pas forcément enfin c'est la sobriété c'est pas l'efficacité c'est de l'eau les sobriété on va pas les lever pour autant donc d'abord une EPU française qui a une soixantaine de bâtiments avec beaucoup de bureaux et quelques data centers on a un peu ce local donc là on a fait le jeu on s'est aperçu que la température globalement n'était pas encore à 10 à 12h et en fait la température à 10 à 12h c'est peut-être alors c'est une certitude en tout cas d'après le plan de sobriété énergétique du ministère l'impact enfin l'action le critère qui a le plus d'impact sur les consommations vous voyez il y a un coefficient de progression à 22 là où on est plutôt entre dans les 9 et bien ça c'est là où les entreprises ont le plus de réticences alors pas quand on a un parking pas quand mais quand on a des bâtiments dans lesquels on a des gens qui travaillent ou même dans un hôtel ou dans un endroit au plus des gens encore d'autant plus la température à 10 à 12h elle n'est pas encore gagnée bon ben là ici ils ne l'ont pas et on voit que globalement cette personne qui n'a pas encore cette entreprise qui n'a pas encore travaillé sur la sobriété elle est à 32% donc c'est pas encore une entreprise on va dire très sobre par contre elle avait déjà fait des éléments de performance vous voyez elle avait déjà commencé à déployer un décret Vax pardon c'est pas un décret Vax mais un set de gestion intelligente des bâtiments elle avait déjà déployé du thermostat elle avait même déjà fait des choses mais elle est pénalisée parce que notamment température à 19 degrés qu'elle ne souhaite pas mettre en place et on a un deuxième exemple alors là c'est un conseil départemental cette fois-ci lui a commencé à mettre en place la température à 19 degrés notamment dans son collège et il est un petit peu plus en avance aussi sur pas mal d'autres critères et du coup il a une note sur un scoring de sobriété qui touche presque les 50% la sobriété c'est encore le début on n'a pas voulu imaginer l'exemple parfait parce que déjà on n'en a pas beaucoup dans nos clients qui sont les gens de parfaite sobriété on a beaucoup de gens parfaits sur l'éthique et la sobriété étant très nouveau il y a beaucoup de choses qui sont en cours et pas encore de choses qui sont totalement terminées donc on s'en est contenté de ces deux-là il y a sûrement des gens dans la salle qui ont la sobriété bien plus important et je vais alors si il y aura un dernier six mots avant de laisser la parole à Morgane pour dire que en fait c'est pas la première fois qu'on a finalement une obligation réglementaire une obligation ici plutôt de participer d'efforts communs il y a beaucoup de gens qui voient ça comme des contraintes bien s'il se trouve de bien passer pour voir ça comme une opportunité mais au-delà de ça on pense que c'est vraiment un outil aussi pour les personnes qui travaillent dans les entreprises pour se saisir pleinement des spécificités énergétiques pour se saisir pleinement de la sobriété énergétique et aller chercher des budgets en interne aller convaincre des collègues qui ne seraient pas encore pour pouvoir mettre les deux pieds dedans et ça y est on y va on est en train de vivre une révolution incroyable on est en train de tradasser vraiment au moins il y a eu trois révolutions en huit ans d'un point de vue de l'île il y a eu une révolution industrielle il y a eu une révolution digitale et là on est en train de vivre une troisième révolution qui est une révolution environnementale je pense que les entreprises qui vont mettre dans la demain et qui arriveront à se développer dans la bonne de la meilleure des façons possible je crois que j'ai fini de voir alors je vais laisser maintenant Morgane directrice conseil chez Citron vous présenter le plan de sobriété énergétique tel qu'on l'a imaginé merci du coup je vais vous présenter comment est-ce qu'on a vu le plan de sobriété parce que chez Citron aujourd'hui on accompagne nos clients beaucoup sur l'efficacité on a parlé d'avant l'énergie énergétique c'est quand même notre coeur de métier et ce depuis des années on a quand même voulu appliquer du coup une méthodologie de Citron sur des types d'activités des bâtiments qu'on connaît aussi aujourd'hui et qui vont nous permettre de trop modifier notre méthodologie pour répondre à cette notion de sobriété pour nos clients on a distingué du coup par rapport au plan de sobriété du ministère trois types de trois catégories monocycles donc ce sont entrepris collectivités de tous être concernés par un bâtiment qui avait des risques par exemple on sait qu'il y a des problématiques ou alors ce que vous voulez faire dans le sol de l'asile aujourd'hui également pour des entreprises qui ont beaucoup de bâtiments un parc un peu plus important et également s'intéresser à l'éclairage public et à la voirie qui est aussi une des catégories du plan sobriété aujourd'hui on a déjà des retours d'expérience on a aussi des clients qui ont ce type de parc et qui l'accompagne sur cette thématique donc pour démarrer on va commencer par vraiment la partie monocycle donc aujourd'hui on a choisi une méthodologie pour pouvoir intégrer une visite technique forcément on ne sert pas le bâtiment à faire avec les différents clients mais faire une visite technique pour pouvoir vraiment est-ce qu'on tombe sur place est-ce qu'il y a des dérives et où est-ce qu'elles peuvent avoir les parviers de relevé pour pouvoir aller vraiment regarder sur les températures sur la gestion sur le pilotage qui est déjà en place votre régulation par exemple au paramètre de tous vos consignes qu'il y a à part sur le placement parce qu'aujourd'hui ça va répondre au plan de solidité c'est-à-dire que ça a été défini par le ministère on va parler de température à visite de gré on sait qu'aujourd'hui c'est pas forcément évident on va venir quand même regarder est-ce que c'est mis en place sur notre étude faire un étude à lieu de mettre en place tout le genre vraiment tout un suivi aussi faire des retours un peu plus complémentaires parce que c'est quand même dans notre cœur de métier on va essayer en parler de solidité voilà détecter des pistes d'efficacité ça reste quand même aussi ce qu'on veut apporter à nos clients le but ça va être aussi de confronter tous ces paramètres tous ces facteurs au plan de solidité donc proposer des pistes d'amélioration sur ce bâtiment parce qu'on aura vu que c'est pas appliqué aujourd'hui ou en tout cas pas assez bien ou pas assez loin selon ce qui est indiqué par le ministère également vous listez des pistes d'action pour l'efficacité on n'a pas forcément très loin dans le chiffrage c'est pas le but aujourd'hui de cet homme donc par contre c'est des choses qui par notre expérience nous semblent intéressantes qu'un outilier par la suite on verra dans le même titre on vient de parler scoring de la solidité on verra aussi en réaliser ce scoring pour votre baissement vous l'intégrer parce que ça va vous permettre de vous situer et de vous positionner par rapport à cette solidité énergétique pour ensuite tout vous intégrer dans un rapport on parle aussi dans le cadre de ce plan de sobriété de financement ça participe aussi à la mise en place d'actions de ce choix efficacité sobriété on va aussi intégrer ça dans différents chiffrages des pistes aussi qui peuvent être intéressantes subventions réelles qui sont aujourd'hui très intéressantes aussi sur la partie coût énergétique il va s'enlever des prix la sobriété participe d'efficacité aussi il y a des aides le but aussi en tant que conseil c'est de vous apporter les points qui peuvent être associés à ces patates pour ça on a besoin d'informations c'est quand même la chose première pour pouvoir démarrer donc comme on vous a dit on va aller sur site c'est avoir accès sur vos différents sur votre site aux différentes géotechniques pouvoir avoir accès si vous avez déjà une GTB par exemple aux différents paramètres qui ont été intégrés vos factures d'énergie soit par l'idée d'un S&E vous avez potentiellement déjà mis en place ou alors d'y avoir accès à votre information directement les mandats distributeurs pourquoi ? parce que ça nous permet d'aller récupérer des coûts de charge d'observer aussi des dérives non pas sur un instant et lors de la visite mais aussi sur la jurée sur votre placement toutes les informations patrimoniales pour pouvoir aider on récupère un maximum de choses sur site c'est quand même c'est ma condition une grande partie de l'existe ce que je fais quand même sur site après nos derniers bureaux on vient le mettre en forme et apporter aussi nos compétences techniques mais le gros se passe sur site donc voilà on va avoir un maximum de la formation patrimoniale pour qu'on puisse avoir le moins de protége à l'affaire et justement de donner les actions les plus précises et les plus pertinentes aussi on est en fait toujours un questionnaire occupant parce que j'ai 17h qui est très bien dans le vêtement ou 19h on est très bien qu'on est à l'aise donc j'ai intégré une notion de confort aussi pour y avoir enseigné pour une article qu'on ne fasse pas sur la consommation directement mais qui pourtant ont vraiment un impact sur les questions donc des plans des dix actions enfin tout un tas de choses qui vont nous intéresser pour pouvoir vous faire un rapport synthétique vu que ce soit court que ce soit vraiment rapide à lire mais vraiment essentiel aujourd'hui vous avez tant d'actions de consommer les points de la fronte basse et également une piste d'action pour l'efficacité d'un geste mentalité de chiffrage donc globalement j'avais voulu faire une offre qui aujourd'hui soit vraiment qui puisse aller vite avec un impact rapide donc vraiment les enjeux sont trop importants de notre équipe pour que l'on nous fassion notre temps en réunion le but c'est pas ça donc c'est vraiment qu'on soit vraiment dans l'action le but c'est que vous allez directement mettre en place ces actions qui sont un impact très rapide et c'est pour ça qu'on a construit une offre standardisée vous allez voir on a été trois fois ce message mais globalement c'est vraiment le but d'un effet taux d'eau aujourd'hui donc globalement c'est de vous permettre d'aller chercher entre 5 à 20% d'objectifs on ne peut pas s'engager aujourd'hui sur le retour qu'on va pouvoir avoir sur notre site parce qu'en fonction de comment est-ce que vous êtes aujourd'hui le pourcentage de l'économie va être plus ou moins important mais le but c'est que avec un forcet standardisé sur votre offre de pouvoir indiquer un maximum de l'action et que justement cette étude il y a autant de retours pour ça c'est vraiment le but aujourd'hui on a mis un exemple mais globalement c'est vraiment d'aller chercher un maximum de l'action à l'action de l'économie multi-sites c'est un peu plus compliqué c'est complètement différent parce que entre la taille de votre part mettre en place un plan de solidité ça fait un peu plus compliqué et comme avant sur un monocycle on ne peut pas les détecter facilement entre guillemets mais un peu plus facilement en tout cas une action mettre en place on est ici c'est un peu plus compliqué donc là on a mis une méthode ou un perverse mais le but c'est d'aller vraiment sur tout votre patrimoine aller chercher un maximum de l'information c'est pour ça qu'on a construit l'offre en lieu réunion pour vraiment avec toutes les parties de finance sur la gestion de votre patrimoine et de votre parc ça fait sur toutes les personnes liées à la maintenance ou les prestataires aussi qui sont sur la gestion de vos bâtiments en direct toutes les personnes qui vont avoir un impact en tout cas sur votre consommation et sur comment mettre en place ce consommateur et récupérer un maximum d'informations auprès d'eux ce qui est mis en place aujourd'hui ce qui est envisagé ce qui peut être encore aussi et justement qu'on puisse faire un listing en fonction des consommations de vos bâtiments ce qui est appliqué ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas etc on parlait de questionnaires occupants auparavant on fait la même chose ici il suffisait un maximum d'une personne pour pouvoir remonter aussi des informations au terrain de façon différente que les acteurs qui va nous indiquer une fonction de vivre le bâtiment également avant ça de la part des occupants et bon quand même on a bien les visites donc on a été à y avoir la visiter d'un site parce que nous c'est ce qui va quand même pouvoir nous dire nous permettre d'affirmer toutes les hypothèses qu'on aura fait auparavant c'est possible forcément on choisira avec vous le but c'est d'aller vers un site qui aura soit le plus impact soit le plus représentatif soit le plus représentatif on sait qu'il y aura besoin de délire mais on sait qu'il y aura besoin en tout cas de votre de ce qu'on a de point par exemple il faut pouvoir vraiment aussi aller accueillir toutes les hypothèses qu'on aura fait par rapport d'avoir des terrains il faut aussi mettre en avance ce que vous avez aussi potentiellement déjà fait du coup on va pouvoir vous sortir également un scoring mais de façon beaucoup plus large parce qu'aujourd'hui c'est une possibilité qui a déjà été mis en place ou en tout cas qui a été engagée de votre côté on l'a vu tout à l'heure vraiment d'un point de vue collectivité pour l'entreprise les démarches ne sont pas du tout les mêmes le but c'est aussi de vous apporter cette réponse pour un parc on va parler de subconscient ce sera exactement la même chose dans l'entreprise parce que ça s'implique aussi les autres les prérequis donc ce qui est un peu plus compliqué c'est de demander beaucoup de factures pour tout un parc c'est compliqué on sait aujourd'hui déjà pour recolter la donnée ça veut plus complexe du coup le prérequis c'est d'avoir l'accessoire parce que c'est mieux sur notre système de gestion énergétique pour déjà avoir des informations qu'on puisse traiter et ensuite vous apporter aussi des précisions et de la mise en place de l'action de la mère de la sobriété on n'est pas trop de temps à passer sur le traitement initial et que ce sera vraiment encore une fois dans l'action c'est comment mettre en place dès demain ces actions de sobriété on récupère un maximum de l'info on a toujours la même mentalité de chiffrage c'est le même principe et encore une fois on ne s'engage pas aujourd'hui sur un objectif mais en tout cas on essaie d'aller en chercher un maximum parce qu'on a dit plus de sens ça nous sent quand même une envie envisageable sur un patrimoine du coup de vraiment pouvoir aller encore une fois sur tout un patrimoine pour récupérer un maximum d'actions de sobriété et encore une fois un investissement vu que c'est que ça va être obligé de l'investissement le plus gros possible et on termine par éclairage et voir rien c'est encore différent donc ça intéressera surtout les collectivités aujourd'hui mais le but c'est vraiment d'aller récupérer donc sur le patrimoine c'est un procès en termes de budget et aussi en termes de consommation un élément plus important pour certaines collectivités mais récupérer des données de consommation aujourd'hui on peut avoir accès aux courbes de charges donc c'est très intéressant pour l'économie publique pour pouvoir aller détecter les horaires par exemple et d'allurage et le but c'est vraiment d'aller parler d'une modélisation mathématique quand on n'a pas accès notamment à ces horaires de charges de pouvoir venir détecter les systèmes en tout cas sont en dérive et également lesquels sont en dérive ou pas ça va vraiment être les deux actions principales sur cette thématique sur l'éclairage donc venir faire cette modélisation mathématique pour pouvoir vous dire si oui ou non vous êtes dans le plan sur l'idée de quoi l'éclairage et ensuite vous listez les bonnes pratiques à mettre en place les pré-routines si vous avez tout le bien à la SNES si vous avez le mandat distributeur pour pouvoir récupérer l'un maximum d'informations bon nombre de points lumineux par exemple où est-ce qu'ils sont situés comme aujourd'hui est-ce que vous avez déjà un pilotage qui est en place c'est possible de plus en plus fabriquer pour qu'ils puissent récupérer ces informations sur le mentalité de chiffrage qu'on connaît sur la même le plan c'est qu'on existe et qu'on puisse le mettre en place rapidement et donc pour ça le but c'est d'aller chercher moins 10% d'économies je pense même qu'on peut aller chercher plus sur l'éclairage public aujourd'hui même s'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par les communes notamment il y a encore beaucoup plus à faire le plus c'est un minimum et le but c'est encore une fois quand on fait une analyse rapide un rapport très synthétique on va être en place une agence et je laisse la main évidemment parce que les directeurs commerciales ça c'est tout bon bonjour à tous je suis Guillaume je suis d'accord commercial de Citron donc je vous remercie merci c'est le plaisir de vous voir et moi en plus c'est la partie plus improvisation parce que je crois que je vais répondre à vos questions et les questions en ligne donc n'hésitez pas au contraire on se sent un peu interactif je sais qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées en ligne mais n'hésitez pas vous autres dans la salle à rebondir réagir à ce qu'on aime bien et la première question étant souvent la plus difficile peut-être utiliser des questions qu'on a déjà reçues si jamais ça ne va pas dans la salle une proposition une proposition comment générer l'adhésion des collaborateurs évidemment c'est la question on a parlé avant sur 17 degrés 17 degrés c'est pas si simple il y a 17 degrés dans les bureaux on a tous fait l'expérience quand on est statique un bureau générer l'adhésion c'est quand même pas vraiment simple on a plutôt une habitude de chauffer à 22 degrés et puis on reste dans vos pratiques chez vous c'est plus c'est pas simple donc on devra après il y a des sujets d'efficacité il nous permet évidemment aussi de réguler les bâtiments sur la présence de mettre des consignes de base plus basse et des simpatitudes modérées et au delà de ça il faudrait quand même l'arrivée à impliquer l'école en Europe alors comment on peut faire sans être pour les nombreux discours de la crème il faut quand même déjà donner du sens donc aujourd'hui on va élever des consciences de l'adhésion d'Europe mentale qui aide évidemment à aller vers ça on voit l'importance aujourd'hui c'est l'image de marque de marque employeur autour de ces problématiques là donc emmener ces salariés c'est aussi rappel un peu le sens qu'il y a à tout ça on est encore plus aidé par la protection politique c'est-à-dire que au-delà la révolution environnementale qui nous a pris à la même année on parle même d'efforts de guerre de la sébriété de pouvoir se passer du gaz russe ça fait encore plus de sens je pense que ce côté sens finalement il est plutôt plus bien accepté finalement c'est ce qu'il est surtout pour générer autant d'efforts ensuite c'est les grands contributeurs et ça je pense que c'est un sujet important donc des bonnes pratiques des bonnes idées sont chez nos collaborateurs et nous on est surpris je cite on quand on interroge les responsables de patrimoine on interroge les personnes dans les bureaux par un nombre d'idées qui finalement émergent naturellement de leur part et qui sont forcément génèrent de la raison puisqu'elles viennent d'eux avant même d'arriver sur des propositions qui peuvent être vues comme constreignantes quand elles viennent d'eux donc ça c'est encore un point qui me paraît important après là on va travailler dessus d'ailleurs il y a des sujets de gamification il y a d'autres sujets parce qu'il y a des choses ludiques il y a aussi certains clients qui s'interrogent sur la scorecard est-ce qu'il faut objectiver récompenser des collaborateurs autour de tout ça bon ce serait bien que ça se passe sans ça mais effectivement ça peut faire partie des sujets aujourd'hui quand tu vois l'impact de l'énergie dans les entreprises faut-il objectiver et récompenser les collaborateurs ça peut avoir du sens on a d'ailleurs nous organisé des challenges avec nos clients qui ont porté vraiment leurs fruits avec des récompenses qui sont pas forcément importantes je pense à un client où la récompense ça a été que le site qui avait la plus belle performance qui a été prioritaire pour les prochains capex sur des sujets justement d'innovation environnementale donc voilà c'est pas forcément une prime dans ces couleurs je ne sais pas si ça fait réagir des gens ici déjà c'est celui de sensibilisation mais c'est le gros du sujet c'est la difficulté et c'est pour ça qu'il y a la grande question combien on peut gagner grâce à la sobriété vous voyez les ratons ça dépend de où on part ça dépend de l'adhésion des collaborateurs et comment on arrive à l'exemple c'est un sujet de management en fait c'est un sujet de sens non plus diversif mais c'est de manager alors une autre question quelle marche de vanneuve lorsque nous sommes locataires de bâtiments oui alors sur le sujet de la sobriété on en a pas mal évidemment sur le sujet d'efficacité énergétique comme on va parler d'un investissement là il y a évidemment des échanges à avoir avec le propriétaire tous ceux ici sous le niveau des frères vertiaires de quoi je vais vous parler c'est une fameuse intelligence collective qui est prenait à travers le décret le philosophiquement est tout d'accord sur la sobriété c'est un bon sujet là effectivement le locataire à sa part je dirais même que c'est lui le propriétaire a un peu d'impact sur les sujets de sobriété c'est beaucoup le locataire à travers ses réglages de gtb je viens de pas en mettre d'ailleurs c'est la telle qui me le disait pas aujourd'hui mais en général sur le taux d'utilisation de gtb valécient il y a un énorme sujet là-dessus alors il y a tous les sujets de gtb qui ne sont pas encore dotés le décret max et les réveillés il y a ainsi tous les gtb qui sont mal utilisés mal paramétrés pour une grande raison complexité des systèmes comme c'est l'essence manque de formation mais beaucoup de gtb sont pas utilisés donc là c'est aussi un sujet souvent du locataire de venir mettre les mains devant comprendre les réglages de ces gtb et l'optimiser gtb c'est pareil c'est un râteau en termes de gains il faut aussi prendre le temps d'aller comprendre mais il peut être complètement inefficiant si on n'existe pas mais la solidité c'est aussi et surtout le comportement des salariés et là effectivement c'est bien celui qui exploite le site qui doit je ne vais pas dire ce que j'ai dit à la question récemment mais créer un engouement autour de cette démarche-là quand on est locataire et ça s'inscrira dans la démarche des crédits tertiaires on va modifier son propriétaire sur le fait qu'on va faire des efforts justement sur la sobriété ça c'est clair et peut-être sur les investissements à temps très court et attendre du coup des investissements plus lourds d'avoir le propriétaire mais la bonne foi et la bonne pratique sur la sobriété ça permettra d'engager de plus en plus le propriétaire sur ce qui est alors qu'en est-il de la sobriété dans le cas d'un chauffage collectif oui d'accord je vois la question derrière c'est vrai que lorsqu'on est dans un chauffage collectif effectivement les impacts de ces efforts sont dilués alors c'est vrai la même bâtiment là on parle de B2B mais même à la même personne on sait au logement je pense que c'est sûr même au privé de toute façon on note dès qu'on met des répartis de charge obligatoires depuis 2018 en théorie on voit l'impact direct sur les consommations en moyenne 20% c'est quand même assez impactant et là on voit c'est vrai que la première étape pour connaître c'est mesuré c'est peut-être la première étape de toute action de sécurité ou de performance durant le fait qu'on ne regarde à chaque fois est-ce qu'il y avait déjà un système d'énergie c'est vrai mais effectivement lorsqu'on a un chauffage collectif et qu'on n'a pas cette individualisation ça peut être un peu compliqué parce que son effort est dilué et d'autant plus s'ils sont présents finalement ne participent pas au sujet donc je pense que là la première étape pour le coup ce serait de mesurer justement de séparer les consommations pour que chacun porte son effort sachant que on rappelle c'est obligatoire depuis 2018 dans le bien des cas encore trop de démocratiser il y a des solutions digitales d'ailleurs qui sont en train de se développer là-dessus pour faciliter la mise en place de ces systèmes et je comprends la question c'est clair que quand on attache d'une direction de fraîche et d'âge et un système collectif difficile d'être tous alignés et d'être le même effort pour obtenir l'agresseur ensuite avez-vous des retours d'expérience sur des gains liés à la sobriété oui on a des premiers retours d'expérience alors c'est assez récent tout de même pour beaucoup de clients mais quand même il y en a avec qui on avait travaillé il y en a avec qui on a communiqué aussi prochainement c'est le groupe Indio on a tous peut-être un peu plus clients durant la Covid c'est Jarvis Land Janbert qui ont fait des vrais efforts de sobriété là depuis l'été on a eu des gains on communiquera plus aussi pour organiser tout ça et des gains assez importants parce que la première période est aussi très montré décalée la seconde chauve de quelques jours ça a tout de suite un impact fort mais même globalement c'est une vraie dénie qu'on a mis en place avec des routes hebdomadaires une dynamique d'énergie très orientée sobriété dans tous les temps qui s'inscrivent dans des marges plus globales SME audit efficacité énergétique et des très max et oui ça c'est un bon exemple il y en a un autre que j'aime bien aussi mais qui est dans le reste du luxe qui n'est pas habitué à des sites aujourd'hui et ça c'était pas du tout cette année c'est bien l'arrière et pour la semaine du développement durable j'avais décidé vous avez demandé d'instrumenter ces étages dans un bâtiment on regardait un peu l'impact que peut avoir la sensibilisation durant la semaine du développement durable sur ses collaborateurs on l'a mesuré pendant une semaine sans regarder chaque étage ensuite on a lancé un challenge pour voir quel était l'impact qu'on arrivait et là c'est quand même assez marquant le second dernier challenge a été à 27% de gain donc c'est quand même vraiment impressionnant donc c'est là que je vous parle du serveur à taux mais l'autre information que je veux vous ayez en tête c'est que quand on a refait la démarche en un prêt on a laissé à réaliser à peine 10% de gain et là on va parler de défaire au ça c'est un sujet aussi pour tout ce qu'on a en tête on parle d'humain et quand on parle d'humain il y a une tendance au relâchement et donc ça demande un effort continu vous avez ma conviction c'est que oui il faut sensibiliser oui il faut donner du sens et pas que de toi mais il faut aussi prévoir les automatisations et là utiliser le digital et la technologie pour que certaines actions finalement soient plus dépendantes de l'humain et là le décret d'axe pour le coup je ne sais pas pas de sensibilité sur ce décret mais qui peut vraiment dégager beaucoup d'entre vous avec des gestions techniques du bâtiment ça va aider à faire en sorte que sans s'il vous part voluminaire vous s'éteindre lorsqu'on a plus d'un certain nombre de bâtiments le chauffage va se réduire etc. et finalement en dehors des heures occupées le bâtiment soit fatalement efficace alors prochaine question récupérez-vous aussi les factures d'eau pour mille à disposition sur la plateforme je vois si je vois les questions derrière et les problématiques oui mais autant sur les factures d'énergie ça va devenir difficile de nous coller parce que je pense qu'on a vraiment une grande majorité des fournisseurs d'ailleurs on développe des fournisseurs qu'on n'a pas quand on en découvre ça nous arrive dans un grand fourn depuis le moment on décide sur les dom-toms on part aussi internationale on a aussi cette programme-là donc sur les fournisseurs d'énergie le sujet est à part sur les fournisseurs d'eau c'est un peu compliqué pour une raison en plus française c'est qu'on a des régies de proprement rêve des gros faiseurs je pense à l'éolien à Suez qui disposent des API pour transmettre l'information dans le monde facile les autres ce sont des régies locales qui ont donc des rythmes de facturation qui sont parfois plus aléatoires et donc qui nécessitent effectivement plus de temps plus de data management parce qu'on n'a pas toujours un espace client avec une facture qui arrive tous les mois comme c'est obligatoire dans le cas de fonctionnement donc quand il y a une API dans ce profuseur on va aller chercher directement par l'éolien quand il n'y a pas d'API on va aller chercher sur les espaces quand ils sont existants quand ils ne le sont pas on va essayer de recevoir la facture en plus du client pour l'intégrer directement dans le système et quand ça c'est pas encore possible alors on va avoir traité des excès des choses un peu on ne va pas trop chez nous parce que ce n'est pas trop la philosophie mais pour compléter on va aller chercher des dollars un peu plus je ne sais pas le calcul et moins automatisé donc oui on est capable de le faire on le fait d'ores et déjà maintenant il faut se dire que ça ça n'a pas le temps mensuel au lieu par cas de l'ESBL par cas de l'ESBL ça ne permet pas du tout de faire l'énergie management de ces sujets-là on ne le ferait pas avec nos régies avec les factures quand on voit ce sujet-là il faut parler à l'IoT il faut parler à l'auteur communicant et pouvoir détecter par rapport à une consommation l'année précédente à la même période de la veille une dérive qui est en cours pour scénariser la data et faire ensemble qu'il y a une investigation qui est présente sur le terrain donc un organe le digital n'est pas là pour remplacer l'homme il est là pour automatiser des tâches chronophages la faible de valeur ajoutée pour qu'ensuite on se concentre sur les sujets mais là typiquement on ne résume pas les flux digitales mais par rapport pour les détectes qui m'en permet de consomper ce que je veux dire sur le bon endroit ensuite il y a-t-il un lien avec le décréfax oui déjà c'est cité dans les actions de propriété la deuxième c'est la mise en place d'une GDB donc il y a un lien évident le décréfax je veux juste faire une parenthèse que vous n'avez peut-être à tous à l'origine c'est l'idée que tous les bâtiments qui ont plus de 280 kW installés soient contraints de mettre une GDB 280 kW installés si je suis vulgarisé à l'extrême c'est 2000 mètre carré donc ce n'est pas forcément tous les sites au début de la version mais une grande partie ça vient d'être abandonné il y a des projets de loi ce n'est pas encore publié mais on va passer à 70 kW la 60 kW c'est extrêmement faible c'est une trentaine de radiateurs vous vous rendez compte que là on arrive sur des sites moins compactifs donc normalement on va avoir une grosse partie des sites français qui vont devoir être ptb et c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment des choses qui ont des actions efficientes avec un repos rapide sur reconsommation il y a aussi des aides d'ailleurs je les ai pas repris là il y a des certificats à l'économie d'énergie qui viennent d'être multipliées par 1,5 et par 2 au mois d'octobre pour encore plus inciter à la démarche d'ailleurs je tiens attention au CIC en France on aide d'abord et ensuite on contre un certainement je reprends des exemples que vous avez connus les pompes à vitesse variable la compensation ça a été largement aidé et puis ensuite ça faisait juste une obligation donc autant saisir les aides quand elles sont là pour aider au déploiement et globalement une GDB en moyenne est en retour dit inférieure à 6 ans et c'est de demander ça avant l'augmentation du prix d'énergie je ne sais pas si tu veux dire on va faire un autrement et avant on vit le C2E donc là c'est vraiment c'est l'action bankable par excellence c'est de mettre en place rapidement c'est les plus primes il y a eu avant l'isolation des réseaux dans les C2E et là il y en a deux autres c'est le désenvoi et les GDB désenvoi aussi la GDB la GDB il faut passer en tête le décret d'axe oui c'est un lien parce que ça va permettre à la fois d'utiliser des systèmes existants qui ne sont pas suffisamment efficients ce que c'était avant et à la fois d'en mettre en place là où il y en a pas et ces systèmes pour permettre de pallier un peu des comportements humains quand c'est insuffisant on va rendre le bâtiment donc plus intelligents en auto-bâtisant des conciles et des réactions face à des situations donc oui ça fait clairement quand ils suivent ensuite il y a une fois vous pouvez aussi que je ne me dis pas pourquoi j'ai fait ça oui dans la ligne là ils ont bien suivi en lien c'est pour ça que on va parler en fait le décret d'axe c'est le plus grand que la réalisante de l'Université et le plus grand d'un outil c'est le plus grand de l'Université alors en fait il y a deux choses dans le décret d'axe avec lesquelles il y a des classes qui vont de la classe E à la classe A si je ne sais pas de l'étis et les dernières classes A et B devront aussi avoir un système de malveur de l'énergie qui peut être intégré à la GTV ou qui peut nécessiter une plus couche supérieure que pour un caractère de l'étisle au-delà de ça nous ce qu'on pense c'est que sur les grands parcs immobiliers une erreur pourrait être de mettre la même GTV partout pour avoir un système centralisé nous au contraire le pétier étant agrégé de la biodéthorejet on pense qu'il faut mettre des GTV adaptés parfois les GTV sont beaucoup plus light sur des petits sites qui pour réussissent de se sentir que vrai rien ne sert de mettre des grosses GTV on va mettre des systèmes plus agiles d'une GTV plus grosse et ce qui est encore pour permettre un management de l'énergie globale c'est bien de remonter cette donnée sur une plateforme centralisée avec une scénarisation de la data qui importe les systèmes en place et qui permettent de la réaction nous on va avoir une couche supérieure à des GTV pour passer les classes et c'est un premier fait on est surtout un agrégateur de données hétérogènes qui va permettre de mettre une vraie dynamique d'énergie globale et de s'assurer que les GTV vont être réellement usités je peux bien me reprendre tout cela regardez dans la salle on repart en lui comment pouvons-nous nous appuyer sur notre projet des crêters tiers pour sortir de la sobriété c'est un des leviers des crêters tiers si je le vulgarise là encore il y a moins 40% en tête alors je l'ai choisi puisque vous l'avez tous bien accompagné la bonne année de référence la bonne valeur absolue donc on a un petit peu moins à faire mais au moins même le pas est très important on sait que sur cette première tranche on va pour beaucoup dans ce bout il y a plusieurs schémas directeurs énergiques aussi on va en discuter philosophiquement on devrait d'abord isoler le bâtiment pour réduire le besoin ensuite optimiser les systèmes pour être plus efficients en compte de consommation et ensuite seulement verdir les énergies à l'origine de la consommation c'est trop souvent l'inverse sous l'image on va en mettre des panneaux solaires à l'entrée du bâtiment et dans la philosophie on va faire l'inverse vraiment il y a des sujets passifs qui devraient être néanmoins on va tous les contenus qui étaient aujourd'hui et en réalité ce qui se passe c'est qu'on va d'abord plus régir les temps de retour court c'est plus qu'un c'est plus qu'un c'est pas finalement j'allais dire c'est le système mais même avant ça c'est la sauté évidemment puisque là l'investissement est extrêmement modéré utiliser la glace multiplée peut-être alors j'ai une spécialité certes de sensibilité collaborateur évidemment particulièrement ça demande plus de temps ou plus d'argent donc clairement la solidité c'est un premier levier c'est un radeau mais si on sait 30-40% que vous avez à faire vous avez là un levier qui pour moi ne peut pas être bien inférieur à 50% si vous prenez en mal le sujet mais qui peut sur des bâtiments où il n'y a pas eu encore d'efforts de fait sur ce sujet alors plus il est plus loin que ça par contre ce qu'on dit c'est un investissement qui doit être durable malheureusement ce n'est pas un sujet qu'on traite une fois pour une action plus grande ça c'est bien pour isoler des réseaux pour la sensibilisation il faut quand même faire quelque chose en avant comment impliquer les mainteneurs dans la mise en place d'ASE les mainteneurs déjà parce que de bien maintenir ces installations c'est déjà une action importante en soi parce qu'on sait que l'installation qui est bien dans ce contenu elle consomme moins le parallèle avec les véhicules c'est la même chose quand c'est encrassé ça pollue plus et ça consomme plus donc déjà avoir un contrat de maintenance sur ces installations avec un mainteneur de performance c'est déjà une action ensuite le mainteneur il se doit d'être force de proposition lui aussi il peut vous proposer d'optimiser vos systèmes aussi de réfléchir à du digital pour optimiser ces systèmes-là et au-delà de ça le mainteneur il peut lui aussi ensuite avec lui l'objectiver sur la performance énergétique finalement on peut très bien décider c'est un début qui va être très visité dans le cas de l'État de la CERC il y a le contrat de performance énergétique parce qu'en fait je vais revenir un petit peu en arrière pour que ce soit au clair lorsque nous on filme nos audits de monsieur ma directeur énergie on arrive par des clients on peut se foutre finalement il faut investir 10 millions d'euros pour atteindre les 35% nécessaires sur la carte en général les questions qui suivent c'est comment je le finance et comment je garantis la baisse d'inconsommation que vous identifiez plus bien ce qui va financer le remboursement finalement ou du crédit ou du héroïne que vous l'imaginez et là le CPE c'est le barré partner ça peut être un bon véhicule parce qu'eux vont financer les travaux c'est eux qui vont réaliser les travaux ils vont les financer ou garantir la performance associée là vous avez une solution où finalement en garantissant l'économie en finançant les travaux ils s'engagent à la fois sur la maintenance énergétique et sur la discipline d'alimenter les équipements et leur garantir pour maintenant c'est déjà de s'assurer qu'on sera investi dans la maintenance évidemment force de proposition sur des améliorations mais il faut aller jusqu'à au-delà pendant le résultat à travers les contrats de la France énergétique vous n'avez pas tous les patrimoniales ça demande aussi de la préparation c'est pas du sujet simple mais c'est des sujets qui sont particulièrement officiels je pense qu'il y en a ici qui ont des contrats comme ça de la France énergétique des retours d'espérance ça c'est de savoir mesurer les gains entre l'efficacité et la technologie vous êtes d'accord déjà ça va mesurer les gains du C2 c'est même plus local avec le schéma il faut mettre en place le schéma avec le MDP qui doit être le faire et après distinguer sobriété et efficacité c'est souvent le grand sujet que les mainteneurs peut travailler sur l'efficacité ou sur la sobriété on partage des gains en général ça demande une réflexion un peu sur comment on partage mais les mainteneurs s'engagent aussi pour les sujets de sobriété qui participent aussi à la sensibilisation des collaborateurs par des campagnes d'affichage par des gamification parfois soit on les rend partie prenante c'est l'ensemble qui donne l'objectif commun soit je suis d'accord avec vous pour être capable de donner des neutralités pour que chacun ait sa zone de responsabilité qu'est-ce que le CPE c'est pas pour le monde de l'industrie et pas vraiment pour le monde de l'accès je sais pas si tu fais des gens de l'accès non pourquoi tu moi évidemment le CPE c'est vraiment industriel sur la vente de carcours qui m'a fait de 2 tonnes d'appeurs ou 3 au frigorif je suis d'accord au moins non c'est aussi adapté au tertiaire finalement en fait dans un bâtiment de tertiaire un CPE c'est peut-être un marché de température justement l'exploitant va s'engager à une température de 19 ou moins de durée donc déjà il y a une obligation de résultats sur le coin ce qui va impliquer de l'équilibrage ce qui va impliquer du désemploi ce qui va impliquer des choses sur la distribution une obligation sur la production ou l'efficience du système et ça a de la place à le rappel il y a un partage d'économie mais qui est légitime puisque eux vont mettre en place toutes les actions de conduite et c'est plus le simple quand vous êtes en train de maintenance et que vous êtes un rafneur notre objectif c'est qu'elle tombe pas c'est simplement ça et donc d'avoir la situation de client à travers pas de détailance et du coup vous n'avez pas toujours dans le sens de l'efficience parce que si je veux avoir aucune faim et me mettre sûr je vais peut-être laisser mes deux choses dire en biote la question c'est plutôt est-ce que c'est pas un objet tellement compliqué qu'il est réservé au monde de l'industrie plutôt que effectivement le quartier en fait je comprends oui d'accord sur ce oui c'est un sujet complexe je suis d'accord j'ai eu mon plus client pour remettre des CPE et on a l'habitude de dire chez Citroë que c'est 9 mois pour réussir à faire sorte vous pouvez imaginer un peu le sujet complexe pour les sujets qu'on a évoqués comment on va le mesurer comment on va s'assurer de la performance dans quelles conditions avec quelles actions sur quelle base d'audit oui le sujet est complexe mais néanmoins sur des grands patrimoines pour moi le jeu envoie la chandelle parce que c'est à la fois source de financement garantie de résultats garantie de fonds forts et puis c'est bien d'être accompagné c'est basique là tout le monde n'a pas non plus toutes les ressources en interne sur ce sujet nous c'est pas notre métier d'accompagner sur la mise en place de CPE par contre on sait souvent des APS des grands projets et ensuite ce sont certains de partenaires qui peuvent accompagner le client à la mise en place de CPE qui on met en tête sur Paris c'est la formation de Rothschild c'est le plus gros ZEPAD de France de la Bitbus qui fait 35 000 m2 et ils sont en train de mettre un CPE qui va leur rendre enfin c'est un CPE des préversaires comment atteindre les ambitions de la vie de France ça aura mis à peu près un an à ce temps en place donc c'est pas neutre mais maintenant ils ont une vraie trajectoire avec un engagement un engagement à ce sujet c'est un engagement c'est un engagement c'est un engagement c'est un engagement la question c'est plus d'être sûr que si ça fonctionne c'est qu'en plus le système est évidemment une année c'est un engagement c'est à voir c'est à donner une possibilité de l'électricité c'est à dire on revient tout à l'heure c'est à demander pourquoi se menter ça reste pas un investissement ah oui ça reste un investissement et juste c'est un engagement il y a besoin d'avoir une base solide une fondation pour un investissement et en soit le CPE je pense qu'en inverse ça va donner beaucoup ça va parler de finir c'est à dire c'est l'expérience c'est l'expérience achète les équipements et la fondation de renouvellement c'est une renouvellement annuelle qui est à l'issue du contrat pour renoucer les équipements et du coup les équipements leur appartiennent mais à des l'artements ça vous appartiennent des débuts c'est bien au début quand votre appartement vous appartient mais vous avez quand même un clavier sur l'enfance donc il vous appartient s'il n'est pas que vous payez à faire vous n'avez pas besoin de faire un investissement idéal et vous c'est pas bon c'est vous de l'investissement alors autant que moi je pense que c'était le nusfalon tout le temps justement avant de vous être le nidard et le nidard c'est pas 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 quand on a des capex autant les poser parfois on les va pas et quand c'est les économies d'énergie qui vont financer le modèle restreint de trouver des banques qui suivent avec un aléa sur le financement c'est en train de se démocratiser parce que forcément dans les avenirs aujourd'hui on veut des banques qui vont faire des taux d'intérêt qui vont évoluer sur la performance réelle du bâtiment c'est en train de bouger évidemment et d'ailleurs dans le public ça se fait c'est dans la caisse des dépôts le privé c'est en train de se démocratiser et quand on appelle les capex ça peut être un bon véhicule je ne peux pas accéder ça dans le monde là ça peut être un bon véhicule pour mettre réellement en oeuvre cette transition et parlez-en après un peu ce genre d'échange qu'il peut y avoir entre clients sur la mise en oeuvre là la fondation elle va nous arrêter mais ça devait être en place très vite théoriquement et finalement ça fait maintenant que c'est simple que préconisez-vous pour superviser le confort d'occupants le confort d'occupants alors évidemment on va dire la clé c'est quand même la mesure parce qu'il faut objectiver cette performance c'est clair dans un CPE selon ce qu'on dit c'est que la performance énergétique c'est les eaux confort alors là on a parlé de sobriété on a dit qu'on a peut-être baissé un peu le confort mais une fois qu'on a dit à bonnet le confort il s'agit de s'assurer qu'on maintienne bien ce confort au cadre de la vie de performance donc là c'est de la mesure aujourd'hui l'IoT a tout à l'air enfin c'est démocratisé on a dit une sonde de température j'ai bien de prendre des précautions mais 200 euros c'est de poser à installer une sonde de température vous allez pouvoir remonter la donnée il y a des sondes de qualité de l'intérieur aussi il y a des obligations pour en profiter pour mettre des capteurs qui vont permettre de mesurer à la fois l'été d'air et à la fois les températures pour objectiver cette performance nous sur la plateforme on mesure justement souvent on met des plages donc 20 degrés plus ou moins un degré on va mesurer le temps qu'on va passer dans cette zone de confort le temps qu'on va passer en surchauffe et le temps qu'on va passer en sous-confort et c'est comme ça dans les différentes parties du bâtiment c'est en général quand on commence à mesurer on se rend aussi compte des déséquilibres du bâtiment c'est pas si simple un bâtiment qui soit équilibré ça demande un peu de travail tous les bâtiments ne le sont pas il y a des bâtiments aussi qui ne sont pas désemblés aujourd'hui et que c'est ça pour maintenir les réseaux propres il n'y a pas de sujet attenant à ça mais la réponse c'est qu'il faut mettre en place de la liétine soit en manière autonome soit à travers la mise en place de la GPP c'est sûrement l'occasion mettre en place du sous-contage sur le sujet mais aussi de la mesure de la liétine ensuite votre toffe sobriété est-elle compatible avec un audit qui est orienté sur l'efficacité quel point supplémentaire ? je dirais complémentaire alors bien sûr nos audits d'efficacité on parle d'action de sobriété bien sûr dans nos audits mais ce n'est pas leur phase principale nos audits on instrument pour mesurer où est-ce qu'il y a des dérives grâce à nos mesures et sécuriser les ROI en adhérents une situation de référence très axée sur les systèmes parfois sont battus à faire des STD mais au-delà de ça effectivement la sobriété est un vecteur qui fait grossir dans nos audits déjà de base bien sûr mais ça ne va pas être complémentaire quand ce qu'on fait de l'équipe chez nous il y a un an peut-être qu'aujourd'hui en termes de la réglementation de sobriété peut-être qu'on n'avait pas suffisamment à insister finalement sur cette problématique-là c'est logique mais c'est assez logique je dirais plutôt complémentaire et c'est clair que c'est une question que l'on se pose qui ne veut pas mentionner les futures de l'audit parce qu'on fait vraiment l'emphase sur la sobriété l'efficacité l'hépatie l'enveloppe selon les investissements de l'être prêts à mettre en suite les audits vous avez la visée de l'eau ou c'est la prétence des personnes que les citoyens non même ça c'est non même parce que comme dit on a une technologie de boîtier que l'on utilise pour instrumenter les consommations personnées par usage donc ça vraiment c'est fait maison jusqu'au boîtier le début ressemblait à des petits armes électriques et maintenant ils sont beaucoup plus contacts et ça c'est vraiment fait maison on fait les audits et c'est souvent la mécanique complètement c'est-à-dire que nous d'ailleurs tous les quatre ans on a des activités autour des audits réglementaires à l'argent qui sont à renouveler alors c'est pas notre pire business pour les clients qui veulent mettre en œuvre en supertrance sur l'industrie qu'on mutualise ça avec des prépercières ou de pénétriques mais on n'écoute pas de probabilité et on dépose les audits sur le patron de la vaine tous les quatre ans au cas de l'économie quelles sont les fréquences de mesure des consommations par bâtiment alors ça c'est une question qui est très dépendante au système qui s'en passe on va dire que très macro quelqu'un qui n'a jamais traité la tempérance énergétique la meilleure donnée qu'il va avoir c'est parfois son compteur liquide c'est pas mal il va donner toutes les 10 minutes ce qu'on acquiert le lendemain finalement c'est pas une première donnée moi je pense que la question est plus orientée sur les sous-contages d'adaptistes ça va dépendre clairement de ce que permet le système on parle du hardware et aussi des communications des coûts de communication aussi on s'interroge là-dessus et puis même de la pérennité d'objet je me parle maintenant de son compérature souvent les fabricants disent ça durait 8 ans oui mais pas si vous sollicitez la date c'était 10 minutes alors c'est en tête après la pile elle a de la diminuée il y a des coûts de communication aussi qu'il faut avoir en compte et c'est pour ça que vous refaites des projets GTV parfois ça pourrait être intéressant de ramener cette data sur la GTV pour communiquer bien plus cette GTV plutôt que de faire communiquer chaque autre donc là cette question la fréquence s'appelle du temps réel mais c'est comment ? c'est le temps qu'on ramène à tout le temps sur les données c'est ça il ne faut pas être limite mais il faut chercher à avoir de la data tout de suite et tout le temps il y en a pour quoi faire et quelle est l'utilité de cette data c'est ça la première étape de macro c'est déjà de cartographier ces consommations ensuite déjà d'aller chercher les comptes un venti pour voir le bâtiment ensuite d'aller chercher du sous-détail de consommation mais et si il a l'intérêt à avoir des sous-ponteurs en temps réel ou de la température en temps réel non et puis il y a des objets collectés qui mesurent localement et qui envoient un signal quand on sort de certaines règles par exemple sur une sonde qui seulement si on passe en dessous de 19 envoient un signal ça par exemple ça permet de préserver la colonne c'est très dépendant des systèmes donc c'est une réponse un peu générale mais là il n'y a pas une réponse est-ce que vous avez réfléchi à un système qui pourrait en milieu d'établissement en fonction que l'on installe pour un site pendant 6 mois depuis qu'on a les idées pour enlever les comportements et les villages donc là on met une information on met là cette technologie sur un autre site pour l'idée d'enlever le GTV pour enlever le GTV c'est bien d'un coup les GTV sont médiatoires sur le site on va avoir laissé en permanence les parties en permanence par contre pour regarder les consommations par zone et par usage il y a un sujet il y a une technologie française qui est brevetée d'ailleurs qui est un partenaire de Citron et qu'on remonte dans la plateforme c'est Smart Impulse qui permet ça c'est-à-dire que là on va connecter dans les armoires électriques des boîtiers et on va connaître les signatures électriques des différents équipements et donc on va pouvoir voir par zone et par usage on continue les consommations et donc l'impact de nos actions sur les consommations de bâtiments et c'est intéressant nous quand on fait les audits on a une technologie qui est un peu plus pointue sur la mesure c'est qu'on fait une photo à l'instant T et déterminer chez ma directeur en profession et si on veut suivre l'impact de ces consommations durablement ça peut être une bonne solution moi dans la hiérarchie je vais faire d'abord un plan de sous-contage permanent c'est possible parce que ça est un sujet qu'on va vouloir maintenir mais si on est petit site oui on peut mettre des boîtiers comme ça et les faire tourner parce que finalement au bout d'un an quand on a un peu maîtrisé les consommations et qu'on a mis en face une dynamique et qu'on a constaté pour revenir sur du macro et peut être privilégié à notre site à la main d'abord je viens de calculer le scoring de mon bâtiment je suis à 64 25% est-ce que je vais ? oui il reste une marque de progrès je ne sais pas est-ce qu'on doit tester à 64 je ne sais pas non on ne doit pas tester à 64 je ne crois pas qu'on est à 34 bon ben premier sur 5 il reste il reste quand même 36% à la recherche donc peut-être la partie durabilité sachant qu'il y a 25 points sur la durabilité qu'est-ce qui m'a c'est ça c'est la question qu'est-ce qui m'a je ne sais pas bon franchement il n'a bien pas sa comparature pendant ce score je pense et peut-être le déclat de l'axe c'est pas qu'il n'y a pas ensuite combien ça coûte de faire un scoring par an de faire un scoring par an c'était le coup qu'on a indiqué pour l'édit de sobriété maintenant le coup pour l'actualiser de toutes les manières on a fait une offre simple on ne peut pas passer trop de temps pour vulgariser et aller vite maintenant sur des grands parcs et sur des projets où l'on pourre ce qu'on recherche on aimera faire une approche plus personnalisée pour déterminer ça typiquement quand on fait un schéma directeur énergie sur le sujet d'efficacité et de pâtes-ci on actualise ce schéma directeur tous les ans pour nos clients pour les voir la trajectoire après la sobriété comme j'ai dit qu'il y a des frais donc il faut faire ça en continu oui il faut imaginer un coup moins fort que la première année pour s'assurer finalement qu'on maintient cette performance dans la durée qu'il n'y a pas ce relâchement qui est lié à les ferrons par contre les ferrons c'est une fatalité on ne rebondit pas au même niveau on ne rebondit moins en moins plus on met d'efficacité enfin plus on met de la facilitation dans la durée plus c'est des ferrons c'est un peu quand même donc il y a moins ou moins d'efforts pour actuer en ce qui concerne le module facturation vous proposez un sous-module pour la gestion d'erreurs des factures on ne recalcule alors oui c'est à dire que nous on a plusieurs niveaux de contrôle sur la facturation c'est à dire qu'on va contrôler la bonne intégration des factures sur vos espaces fournisseurs donc là clairement on vérifie qu'on a bien tout extrait que tout est visible et qu'on a bien téléchargé toutes les propriétés de chacune de vos factures ça c'est un premier niveau ça c'est un premier niveau de contrôle le deuxième niveau de contrôle on va regarder la compétude de facturation parce que vous savez ça on va facturer intégralement au bon moment vous voyez bien pour ceux qui les mettent humainement les factures des fin d'année les régularisations enfin pour s'assurer qu'à la fin on a bien 100% des factures c'est quand même un peu important et dans le cas des déclarations des déclarations des pré-tercières sur des mois de 100 ça peut être très important d'être un peu vigilant parce qu'on peut s'avantager ou se réaliser si on ne fait pas de vigilance et on a un dernier niveau de contrôle qui est de contrôler la facturation des fournisseurs donc là c'est en fonction de vos consens d'achat on va vérifier finalement que le fournisseur va être bien facturé les différents termes au moins du haut c'est important et complexe c'est pour ça que de la moitié tout le monde ne regarde pas ça parce qu'on a 50% de taxes maintenant sur la facture énergétique qui est en plus c'est pas une taxe c'est proposé par une série de taxes c'est pas simple à contrôler donc là on va juste automatiser le robot va regarder combien on attend de facturation théorique ont tenu du contrat qu'on a avec les fournisseurs et quelle est la facturation réelle qu'on a eu et ensuite sur cette phase là on va pouvoir vérifier et interagir à son fondissement alors ensuite vous proposez une visite de site pour les parcs multi-sites j'en ai 164 vous allez tous les voir pour 4000 euros non c'est bon il faut essayer bien tenter non c'est pour ça que c'est un échantillon on va regarder un site qui est ce vœu représentatif pour ensuite extrapoler un peu ce qu'on aura constaté sur un des sites là c'est vraiment l'idée c'est de vulgariser une démarche et d'amorcer quelque chose pour un site 260 sites je serais ravi qu'on échange tous les deux je pense qu'on peut avoir une politique plus personnalisée à la maille de la patrimoine de cette taille là on aura une approche un peu différente c'est pas une limite technologique humaine c'est plus qu'arriver à une certaine taille de parc ça mérite d'avoir un regard un peu plus personnalisé avec le parc en question pour reconnaître un peu mieux ses enjeux et qu'on ait une réponse plus adaptée ou en accro que celle que l'on propose là au moyen de la mort c'est la démarche mais pour un parc comme celui-là on aura une réponse un peu plus surmise alors ensuite l'offre sobriété que vous proposez s'appuie sur un SME mais je n'en ai pas est-ce indispensable je suis responsable du développement durable d'un parc immobilier d'un parc d'un peu plus de 200 sites j'ai sûrement un biais mais je pense que oui quand même que là le SME c'est plus que conseillé la première étape c'est de mesurer cartographier ses consommations donc oui je pense qu'il faut mettre un peu en place la SME il faut aussi dédramatiser la SME la maille d'un patrimoine comme celui-là ça ne coûte pas des dizaines de milliers d'euros non plus il faut ramener ça c'est vraiment une première étape qui n'est pas très chère le mentir en plus permet tout de suite de détecter des erreurs de facturation ou détecter des optimisations de puissance souscrite tout de suite un débat qui va arriver pas sur les sujets de performance on parlait de sujets de facturation ou de sujets de puissance souscrite et d'identifier aussi des dérives importantes donc oui c'est important l'exemple que vienne souvent c'est les banques et sur les banques rien qu'avec les données distributeurs du SME on regarde juste ceux qui consomment les dimanches et les lundis alors que la banque est censée le faire et là déjà on génère des gains assez importants juste en le temps s'il y a une horloge il faut la remettre la paramétrer s'il n'y en a pas tu peux vous demander votre mainteneur d'abord que là sur ce parc de cette taille là il faut être un SME ça aidera pour le décret tertiaire et les déclarations ça aidera à utiliser vos contraintes ou puissance souscrite ça aidera à identifier vos grosses dérives de consommation et de suivre aussi l'impact de l'investissement voilà j'ai un biais je pense pouvoir dire sereinement objectivement que oui la SME c'est une question c'est pas mal dernière pour la route dans la salle ou oui ça a l'air tout est une digitalité c'est un seul c'est un seul c'est un seul il faudrait que les déjeuner c'est une question c'est un seul qu'avec bien de votre data c'est une très bonne question avec des humains. On pense vraiment que c'est une complémentarité. Non, mais je pourrais te dire, est-ce qu'il y en a qui vendent des logiciels uniquement qui, parfois, font tout ? Mais voilà, nous, on pense que l'intention, c'est qu'un moyen dans le cadre du vin plus levé qui faisait la transition. Vraiment, ça, c'est un point important, mais philosophique important dans nos valeurs. Maintenant, c'est la question pertinente de la data. On a des groupes de travail qui seront en cours avec la FEDEM, le syndicat d'interférence énergétique, notamment sur cette thématique-là. C'est un sujet, justement, que personne ne voulait trop aborder, parce qu'il est un peu touchy, on s'en doute. Oui, il y a un impact de tous ces data centers. On a envoyé des bonnes pratiques, un data center refroidi à l'eau de mer, de plus en plus efficients, qui, ensuite, parfois, récupère l'énergie statale pour des réseaux de chaleur urbains, et les data centers se verdissent, évidemment. Et malgré tout, c'est clair, et c'est pour ça que je reviens à la boutique d'attaque, à un moment donné, il faut aussi choisir lequel de vous avoir besoin. Et pas non plus aller chercher la donnée à tout prix, avec l'impact environnemental qu'on mesure trop peut aujourd'hui, mais qui est présente pour le temps. Je ne répondrai pas avec précision, parce que, justement, il y a des réflexions en cours sur comment on va communiquer et assumer ce sujet. Moi, je suis très content qu'on affronte le sujet. Il y a un débat d'attente en dessous, et qui, aujourd'hui, est encore trop peu annoncé. Je ne serais pas capable de vous donner une réponse fiable à ce sujet-là, mais il y a bien un enjeu derrière. Nous, oui, toute personne, on a déménagé là, au début d'année. On a déménagé d'un bâtiment qui n'est pas très déficient vers un bâtiment, l'ampleur est très déficient. On a un petit sujet avec le système, on a travaillé avec nos mateneurs, avec le... on a quelques sujets là-dessus, et oui, on a un bâtiment très déficient, et à quel réglage et changement de système prêt, on aura un bâtiment par client performant, et qui est évidemment monitoré dans tous nos systèmes. Regardez dans notre bureau, quand vous passez nos autres clients, on mesure tout ça, et on a tous nos projets aussi de R&D qui sont gérés par Maxime, qu'on mesure par R&D. Parce que Maxime, il ne fait pas de projets R&D, mais là, il est mesuré à la température des boissins, à la température des girables dans un autre, mais aussi dans nos bâtiments, regarder un peu ce qu'il faut faire demain. Comme vous le dites, quand vous dites, le bâtiment du bâtiment du sel, parce qu'on est dans le bâtiment derrière, pour en part une idée que c'est encore important, est-ce que c'est possible d'avoir un bâtiment avec nous, par exemple, on est formé, et on peut utiliser nous-mêmes le bâtiment du sel, parce que c'est juste pour... J'ai juste précisé qu'il peut l'associer des bâtiments, c'est dans le cadre d'un partenariat, où on n'est pas forcément obligé de vendre de l'énergie managée. Et par contre, le projet final pour le client aura toujours de l'énergie managée. Et donc, un partenaire peut vendre de l'énergie managée. Oui, c'est ça. En fait, quand je dis qu'il y a forcément de l'humain, c'est plus sur la partie digitale. C'est-à-dire qu'on ne vend jamais une plateforme sans data management et sans accompagnement utilisateur. Ça, c'est un préoccupé chez nous, parce qu'on s'est fait une religion. C'est l'association de clients à ce sujet-là. Les incitérations de clients, il y a un SME, c'est quand la donnée est trop lentement s'étupée, pas complète, mal intégrée, ou qu'il y a des alums. Ça, c'est une source forte dans cette situation. On estime que ce n'est pas le métier de nos clients que de rentrer cette donnée ou que de la construire. Donc ça, par contre, on aura toujours du temps humain associé à ça. Dans le cadre des partenaires, on met un peu moins d'accompagnement utilisateur puisqu'on est passé des énergie managers qui l'utilise très vite des outils et qui a un peu moins de besoin là-dessus. Mais néanmoins, il y en a toujours. Ce qui est par contre complètement fonctionnel, c'est l'accompagnement des énergie managers. Là, les énergie managers ne sont pas toujours chez nous, ils sont parfois chez le client. Là, je me dis, tous nos clients se posent la question, pour ceux qui ne dépendent pas, est-ce que j'externalise des énergie managers ou est-ce que je recrute des énergie managers ? Donc nous, il faut qu'on réponde aux deux cas de figure. S'il va nous confier la mission globale, je serai content. Si maintenant, il recrute des énergie managers, l'expertise sur les sujets en plus procheux, mais on répond à ces deux ans. Vous aurez totalement accès à la plateforme, vous n'aurez pas d'ici le rapport ? Ah non, vous aurez totalement accès à la plateforme, bien sûr. Vous aurez un CSM qui vous accompagnera à l'utilisation aussi, un data manager qui vérifiera la complétude et ponctuellement, peut-être même, des missions complémentaires d'énergie management si vous demandez une expertise mathématique ciblée. Mais nos partenaires n'ont pas recours systématiquement à l'énergie management, de leur contraire, mais ponctuellement, oui, par exemple. Parce que, comme on l'a dit, il nous a dit aux philosophies d'instrumenter, on l'a dit à l'heure, on va faire des engagements des faches sur les sujets électriques, etc. Je vous en suis fait froid avec ça, j'allais dire qu'il n'y a qu'il n'y a rien. Ok ? Je vous en ai ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. Moi, d'abord, je suis Omé Chauvin et j'en faisais la communication avec le marketing tout ce qu'il faut et que vous avez donné les questions à nos deux intervenants. Tout d'abord, je vais vous présenter vous et ensuite vos sociétés, les activités, les parties mobilisées et les sociétés. Bonjour, je suis Bruno Sokédeh, je suis responsable d'énergie, d'énergie manager du groupe EFIA. Le groupe EFIA est le deuxième opérateur du stationnement en France. Nous avons environ 650 partings. Nous sommes avec un chiffre d'affaires d'environ 190 en 2021. Et notre parc, comme vous l'avez compris, c'est essentiellement des partings puisqu'en fait en termes de bureaux, parce que nous sommes un peu traditionnels, nous avons un siège et cinq agences stagionales sur lesquelles nous n'en dirons personne. Donc, un siège et, grossièrement, 650 partings. Donc, des problématiques spécifiques, on est bien grave, puisque, effectivement, nous ne le climatisons pas, nous ne chauffons pas non plus les partings. Bien sûr, il y a des bureaux d'accueil, parfois, parce que, mais cette partie-là, on ne revient pas, n'est pas la charge la plus importante en termes d'énergie. Je rajouterais juste à ça, pour côté spécifique, que l'éclairage, par exemple, c'est environ 60% de notre consommation électrique, c'est tout en plus que moins, d'ailleurs. Et à côté de ça, on est dans un contexte de comment les bornes électriques conduisent, on va dire, succinctement, mais par la loi d'homme, comme je vous le dis, sur le cas du produit des bornes de charge, et puis, évidemment, c'est la consommation qui va normalement dans le temps. C'est là, pendant que le tourne. Bonjour à tous, donc, si vous avez un compte, moi, je vais être au Vifrois. Vifrois, c'est le premier opérateur d'offres de soins privés non-mucratifs dans ces cas de la santé. on fait partie du groupe du groupe Vifrois, c'est un groupe notamment des rayons sociaux et des mutuelles. Nos établissements, on est à peu près à 1700 établissements, on fait partie sur quatre dans le département, donc un parc qui est très large. On a 17 métiers chez le Gishoi, donc des métiers qui peuvent être très différents. on a des collectifs en France dans les situations non-médiaques, les personnes tablées, des commerces de santé, du transport sanitaire, du funéraire, on a vraiment une diversité de métiers qui est totalement différente, donc une diversité d'immobilier qui est totalement différente. On a peut-être le type de site à 5 ans sur le public carré, on a des gînés sur un centre audio, au plus gros, je pense qu'il y a une clinique sur l'an qui fait le public carré. Donc, avec des problématiques qui sont totalement différentes et puis des expertises dans les territoires qui sont aussi très différentes. Cette spécificité, c'est qu'on parle de très loin du sujet de la médecine de consommation énergétique étant le sujet qu'on a engagé il y a 2 ans qui s'est créé au moment avec Simon d'ailleurs et qui n'est donc encore sous contrôle puisque c'est son travail de longue haleine en tout cas et qui est vraiment des prémices pour avancer sur quelque chose de plus d'apportier et un schéma qui avait comme énergétique de plus d'apportier. J'ai deux questions. On va commencer pour rentrer dans le livre du sujet pour vous qu'est-ce que la solidarité énergétique. Donc pour élargir un tout petit peu et finir la question simplement nous sommes concernés par le traquatiaire nous recherchons une bonne efficacité énergétique évidemment la solidarité pour nous ça a été le point de départ pour nous on a défini ça comme étant en fait la prise de disposition rapide qui n'est qui ne nécessitent pas un traiteau d'investissement qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant tout de suite qui va avoir un impact sur 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 l'efficacité et donc quelque part on prépare l'efficacité on prépare le dépratiaire mais qu'est-ce qu'on peut faire qui va avoir un résultat tout de suite donc la solidarité pour nous c'est tout ça qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour voir comment on s'y est pris je ne sais pas si je réponds dans cette question tout de suite mais pour peut-être laisser sur la définition moi je dirais qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement à moins d'où ce que alors la solidarité elle est plutôt vécue comme un accélérateur des personnes en fait on était engagé comme je le dis en vivant sur ce sujet-là en fait les sujets de solidarité sont pour nous un accélérateur en fait on s'est dit on a 2030 pour les maîtriser et les connexions et les baisser ces consommations-là et là on s'est dit on se prend un coup d'accélérateur on peut prendre il faut qu'on agisse sur effectivement sur donc consommer moins parce qu'on est mieux consommé que l'attribution de l'efficacité c'est mieux consommé et la sécurité c'est moins consommé et donc ça se traduit par là où je suis un peu plus mesuré on va dire sur le peu d'investissement c'est que ça prend un moment dans le temps de temps pour convaincre chez nous on est 30-30 000 salariés de la partie de France mais il faut emmener ces 33 000 salariés et chacun est pas qu'à particulier parce que chacun a un site particulier et il faut emmener des centaines de milliers de clients dans ce ce qui ne suffit pas pour parler des 19 degrès tout le monde communique autour de ça ça paraît somme toute assez évident quand vous êtes dans un ébat pour passer la consomme à 19 degrès je pense que là ça peut très mal se passer donc on ne peut pas faire on ne peut pas le faire donc tout ce qui est tapis en soins avec des mix de coopératoires enfin tout est pas le coopératoire elle fait pas du monde fait mais on a la similité par rapport à la similité du monde de très vite communiquer autour de ça pour changer les comportements changer les organisations ça ne se fait pas mon impact mon doigt parce que j'ai décidé d'une action il faut qu'on trouve notamment des ressources pour avancer pour avancer sur la gestion du public ensuite quelle a été votre façon de travailler pour pouvoir les enthousier les actions à mettre en place par la suite alors nous ce que l'on a fait tout de suite très rapidement on a mis en place ce qu'on a appelé on a misqué là-dessus maintenant dans cette crise ce qu'on a appelé des commandos énergie des commandos énergie voilà c'était bien on cherche à avoir un résultat rapide et donc il fallait mobiliser donc cet aspect là commando un peu scout un peu voilà un peu sur les bords ça a bien plu quand même et donc on a demandé avancement on a une grande différence de téléphonie comme des petites mais environ une personne donc c'est pas la même cause que l'entreprise mais on a vraiment sollicité tous les niveaux de la hiérarchie de l'agent en partie et encore une fois je suis conscient que notre sujet est un peu spécifique il est de l'agent aux prioritaires financiers en passant par le développement commercial réponse à la place d'offres enfin tous les secteurs dans l'entreprise et donc on a lancé comment on doit l'imaginer on a recherché des volontaires on a évidemment fait un peu de l'investissement et on a en fait fait des visioconférences avec une vingtaine de personnes donc on était sélectionnées mais qui représentait un peu plus les strats de l'entreprise et puis on a serré ça par catégorie de bâtiments qui nous concernent bien nous on a des bureaux ou des parkings oui alors l'alignance elle est simplement des bureaux des parkings intérêts on comprenait bien que la logistique électrique n'est pas la même que ceux qui sont vides en silo des bâtiments qui sortent du sol que ceux qui sont juste en sol sans couverture donc voilà notre démarche ensuite de quoi on a sorti des checklists et des dispositions relativement chacun on a demandé aux organisations dans les régions dans les zones et les secteurs d'organiser de manière mensuelle et en visio avec la politique donc on n'est que restreint mais ce qu'on a appelé les quatre heures énergie lors de leur réunion mensuelle je consacrais un quart d'heure à cet aspect-là pour voir les actions qui ont été menées remonter communiquer faire adhérer avec les noms de projets internes ça peut vous mal l'envoi d'essayer rapidement mais c'est que ça que c'est fini par ce que ce qu'on a alors du coup les premières actions je pense qu'elles ont été les ont été financier je crois ce qu'on a appelé des fichiers que l'ESP qui a été une des premières actions qui ont été mises en place depuis une dixième de fiche de l'ESP avant j'étais un peu le feuille sur la question des transsobriétés donc ça on avait travaillé avec un petit collègue qui avait déjà suivi à l'ensemble des sites et des codes apporteurs pour les afficher évidemment commencer à sensibiliser sur ces sujets-là sur la question de la sensibilisation on surfe un peu sur l'actualité pour le coup il n'y a pas besoin ça parle à tout le monde par exemple pour certains ça commence à saturer il n'y a pas qu'un journal où on a des milliers où on peut les poquets sur le cadre de sobriété donc on a eu ces premières directions-là après on a eu une initiative qui a été évoquée par notre direction générale qui a effectivement transformé cette comité de direction en séminaire dédié sur un certain nombre de sujets et dont un sujet sur l'efficacité énergétique donc avec les collègues du développement durable on a prévisté un certain nombre d'actions qu'on a partagé avec les directeurs régionaux pour voir est-ce que cette action-là moi je peux la raviver clairement dans ma région est-ce que c'est compliqué et s'il dit non essayer de trouver un moment un cercle commun d'actions sur lequel on pourrait s'engager un peu plus durablement donc on est un peu dans ce temps-là vu la taille du groupe c'est assez long à sortir j'ai envie de dire après on s'est aussi inspiré de tout ce qui est écrit à droite à gauche on a plein de trucs qui sont déjà vachement bien on a repris un peu surtout ici ou on a regardé effectivement à droite à gauche donc on a généré réinventé globalement et la suite on a suivi on a suivi et donc du coup la suite à ça de ces actions-là elles vont être suivi dans chaque une des régions on va demander effectivement à chaque région de faire un retour sur ce qui a été mis en oeuvre ou ce qui n'a pas été mis en oeuvre pour ce que c'était possible alors ça peut être des problèmes techniques ça peut être des fois des questions de temps ou peut-être que ce n'est pas une action de sauver les deux on est donc dans l'esprit de beaucoup il y a un vrai mélange entre soi-même et d'autres on est tout dans un réplagné et à la limite pourquoi pas c'est pas très grave en fait on se termine pour nous on parle des sujets d'énergie on colle un boutique à sauver on colle une boutique à sauver on n'en a jamais autant parlé on n'aura je n'espère jamais autant de capex pour reprendre les femmes tout à l'heure qui sont fléchées demain sur ce vendredissement donc on ne mettra pas de restrictions là-dessus il y a pas mal d'autres sujets qui sont misagés sur la question de la sobriété on parle des extinctions des enseignes c'est pareil mais on fait un peu à venir dans certains territoires les prestataires pourraient les régler parce qu'il n'y a pas des techniciens en fait la question des collaborateurs machinomes en état d'eau écrite ici on a été un peu à la fin c'est clair voilà on est en prévision de signer la charte éco-est avec RTE c'est un petit exercice un peu qui la signe est-ce que c'est le groupe est-ce que c'est un petit un peu est-ce que c'est un petit un peu pour essayer de communiquer derrière donc on a eu les raisons avec le groupe avec un minimum d'engagement clairement par rapport à ça et on va pour nous voir auprès de nos collaborateurs qui s'engagent eux par rapport à ça à titre individuel qui se sont distribués aux alertes éco-est on a on a il faut qu'on voit mais ça c'est pas comment on va impliquer nos prestataires nos fournisseurs nous jouons au quotidien on ne sera plus pour les prestataires de ménage quand ils interviennent sur site on communique sur la solidité numérique ça c'est vraiment un sujet qu'on n'aîtrise pas la solidité numérique comment on va améliorer ça on cherche vraiment des solutions par rapport à ça et puis des éléments concrets sur lesquels on peut se reposer sur lesquels on peut la solidité enfin à la solidité si vous avez des éléments n'hésitait pas on peut les gens nous parler sur les sujets en remède en question des processus dans nos débats dans les termes on a rencontré des cuisines des productions en termes de restauration il y a des sujets de la puissance de basse température ou de la puissance de nuit donc là il faut qu'on implique une très très terre pour qu'on se termine de restauration ou alors de cuisiner des équipes de cuisine donc du coup ça réfléchit comment on veut faire ça dans le quotidien alors moi je ne suis pas expert en termes de restauration mais comment je programme une restauration humide ça implique quoi derrière il y a vraiment énormément dans le sujet et donc ça va je pense que vous aviez totalement ce que vous avez tout à l'heure il y a des acquis qui nous a mis sur le moment alors oui il y a une question suivante concernant les actions les actions passées les actions mises en place à trop au moyen à les mêmes donc voilà pour EFI vous pouvez vous en dire un peu plus ce qu'on a dit tout à l'heure on a cherché dans les groupements d'eau une action qui a un impact rapide comme je vous disais aussi l'éclairage c'est le point fort à fort c'est ce qui nous pèse le plus et donc évidemment on est déjà sur un grand nombre pour la majorité de parts qui sont déjà en lèvres mais c'est pas suffisant d'abord les seuls qui ne le sont pas et puis il y a une autre position simplement comme l'on a je peux le dire et ça c'est le cas par cas que c'est traité mais on va jusqu'à on va dire débrancher entre guillemets un néon comme ça comme ça un éclairage un point d'éclairage sur trois et donc l'impact alors qu'on est d'accord qu'on ne peut pas c'est un peu d'agricole mais la cible on ne va pas s'arrêter là ça c'est en attendant justement la partie de la cité on va dire bon bah oui d'accord ça c'est comme ça alors attention on est dans le milieu du parking donc le tribunal se sentit à l'aise et il s'est un peu plus strong ils ne sont dans la sécurité alors c'est pas simple à gérer mais il y a ce côté là et puis avec le plan derrière bien sûr on va équiper de l'aide avec la détection et avec la détection on va faire avancer au fur et à mesure qu'on avance on va dire le terrain se dévoile en terminé en épérage va se refermer derrière avec des temps suffisants évidemment pour le confort mais il faut que ça c'est du long c'est du plus long terme et donc c'est plus vers l'efficacité l'immédiat c'est on enlève un sur deux ou trois on ne fait pas une règle attention on enlève c'est un ordre d'idée et on ne fait pas systématiquement ça dépend du contexte c'est vrai si c'est du neuf et que la peinture est très épérente forcément ne l'essaye ça c'est un premier point il faut rester ça sur le parking et puis pour ce qui est donc des bureaux alors il y a les bureaux le siège alors là à ce moment-là on règle évidemment on essaye de se règle sur tout notre degré et puis après il y a les bureaux d'accueil qui sont le moindre effet parce que relativement à la charge électrique c'est pas qu'on consomme le plus ça ne peut pas quitter tout le temps mais par contre l'agent qui vient du passer 8 heures par jour et puis fait même si à personne il y a à fond toute la nuit par exemple parce que le matin ça soit trop frais donc on va prendre des dispositions simples de mettre que ça puisse se mettre en route la mineure avant que l'arrêt ça soit pas trop frais etc c'est des petites choses mais c'est des actions principales on peut aussi imaginer je reviens pardon au parking c'est qu'en fonction de la fréquentation et là c'est du cas par cas il y a des parties qui sont pleines ou grossièrement pleines tout le temps il y a des parties qui ne s'opposent pas et pour certains ils ne sont pas en plus jamais adaptés mais éventuellement on va condamner provisorement on va condamner provisorement un niveau à l'air de rien si on a un niveau qui n'est pas éclairé on a condamné il n'y a pas d'optimement enfermé dans cet espace on va gagner tout le temps moi je dirais que voilà pour moi la sobriété ce sont des actions rapides que l'on peut mettre qui vont être perdurés ensuite qui vont être pris en compte évidemment dans le cadre du décès tertiaire tout un enchant de choses comme ça qui se montent et pour moi là c'est ce qu'on peut faire tout de suite voilà derrière on a donc une ambition de déployer du lait évidemment avec la détection c'est surtout notre point de dépense très bien merci beaucoup on a fait le tour des questions est-ce que vous voulez rajouter quelque chose moi je rajouter plein de choses c'est aussi pour me recevoir moi je rajouter juste une petite chose c'est qu'effectivement c'est bien alors je reste sur mon exemple mais on a déproché quelques littérages le but c'est un impact immédiat l'impact immédiat évidemment c'est la baisse de la consommation mais entre nous soit dit la baisse de consommation mais aussi la baisse un peu sur la facture donc la première action c'est que quand on a fait ça moi je s'entraîne chez nous je s'entraîne dans cette information je demande à être en train parce que les initiatives sont pilotées je ne peux pas être le sujet par contre je demande que quand c'est réalisé je sois mis au courant parce que derrière je vais me reporter sur les groupes de charge que j'ai sur le citron on travaille ensemble depuis trois ans je regarde l'impact sur les groupes de charge et puis dans un premier temps je peux leur confirmer je peux communiquer je prends des groupes je prends des cartes je leur dis c'est efficace voilà le résultat vous voyez votre code là à telle date c'est vrai on avait fait ça et puis je rajoute la petite cerise sur le gâteau c'est que bien sûr on parle de consommation de kilowatts mais on parle forcément un peu derrière d'euros d'ailleurs on va peut-être aussi adapter sa souscription pour un peu de temps c'est chez rien de fait bah t'as qu'à faire ça fait une petite un peu moins chère voilà donc je voulais juste rajouter ce petit mot et je pense il faut voir ça les kilowatts il faut voir le zéro aussi non il y a des inquiétions alors je dirais je dirais que sur la fin de les cartes c'est pas forcément le sujet du jour mais je l'ai dit moi-même en temps vert en ayant ses dispositions je regarde la chose la manière suivante déjà en point de disposition sans avoir l'entendre les pardon les compléments d'arrêtés sur le sujet de notre métier de reparler plus ou moins si vous permets c'est bien ça et je n'ai pas sorti pour ce qui me concerne il est bien que l'atteinte de 40% en soi dans les parkings moi j'y crois pas je devrais dire comme ça je devrais être honnête il y avait leur cas pardon il y avait leur cas on va attend un peu pour voir les termes donc parvenez-moi je reçois les termes la valeur absolue moi j'avais entendu parler de critères au mètre carré pour ce qui concerne les parkings j'ai regardé par rapport à ce qu'on a je pense que si des infos que j'ai qui n'ont rien d'officiel perdurait moi l'objectif n'est pas le même il y en a 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 on n'a pas de date pour en parler on espère d'avoir bientôt deux heures par jour pour que chacun va être signifié les uns après les autres avec l'ADEME avec la DSP et avec différentes applications donc là pour le coup le travail est lancé et on travaille sur quels sont les critères de mobilisation et quels sont les décisions de valeur intérieure c'est du né qu'on appelle la consultation de l'essence après la consultation restreinte il y aura la phase de consultation publique la consultation restreinte de l'environnement donc là ça a commencé pendant des semaines la consultation restreinte toute l'année le mois de décembre à mon avis ça vient à faire quelque chose justement et à lancer la consultation publique allez 5 janvier la consultation publique sera presque terminée et quand je repasse les petits les temps qui fassent passer les séries législatives 5 et 1 de l'année au 23 on peut commencer à dire qu'on aura le dernier à arrêter donc c'est valoir à tout donc là on pourrait faire un temps de décembre donc la consommation est alors on n'est pas venu un petit peu on peut s'amuser à mettre un affixé et ça permet d'avoir c'est un peu plus technique mais on peut se permettre en travaillant un peu plus d'avoir une référence et après on pourrait toujours changer votre référence une fois la déclaration vous l'aurez la modifiée après tout si jamais vous vous apercevez que l'on est encore pour se déclarer à fin décembre et donc pour déclarer à fin décembre le plus dur aujourd'hui c'est de trouver un préféraire je t'ai encore des questions je vais se voir par exemple est-ce que c'est une minute de tout 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 qu'est-ce que ça fait c'est une minute pour intervenir ou est-ce que c'est encore un peu c'est vrai quand même c'est un peu d'autres pour grémer une note mais demain c'est évident c'est évident qu'on va avoir une approche poste mais plus à fond dans l'évitement dans la façon qu'on va construire avec des matériaux quand tous ces éléments-là ça va être un peu tard d'appréciation en disant quelle est la performance finale de mon évitement comment je vais me situer comment elle peut m'aider à aller atteindre et compenser là où sur des sites c'est un peu plus touchy à l'ordre des objectifs je pense à la réussite de toute patrimoniale donc oui c'est là qu'il faudra créer des référentiels et qu'on implique les servisseurs sur le choix la performance des documents enfin tous ces éléments-là comme aujourd'hui dans les revenus sur les performance des vidéos demain c'est exactement comme les mêmes par contre c'est assez d'ailleurs le même voilà si on prend sur les équipements notamment sur les sites c'est pas trop compliqué mais on a sur une clinique des loques opératoires tous ces éléments-là sur les détails donc on a sur la somme peut-être que demain d'ailleurs on va plus se poser la question enfin là oui on a plan à mise on a plan à mise ce qui dépend des cas peut-être que demain on externalise tout on reporte sur le cas de la terre et on demande peut-être on parlait des CPE tout à l'heure mais peut-être on demande aussi des éléments de restauration avec ces déprimantes je pense que ça on pourrait qu'on travaille dessus alors il y a peut-être je pense qu'il y en a tout ça qui peut la compagnie mais le monde doit restaurer tout ça c'est le monde de monitorer les restaurations c'est évident enfin aujourd'hui on parlait tout à l'heure de la question de la mutualisation de la cuisine centrale aujourd'hui tout se regroupait dans la cuisine centrale quand chacun a sa propre restauration qui s'est tourné s'il four il arrive demain il s'est four en route enfin c'est il y a d'une mais ça c'est aussi demain forcément ça va être régulier vous allez vous finir pour la fin et donc qu'est-ce qui vous a vous envie de travailler avec ce qui vous avez des conféries aux autres un peu vous avez donné un appel enfin nous on est passé par un marché par un appel d'os donc il y a eu un clé des charges mais pas d'extraordinaire c'est un choix assumé après ce qu'on a fait le bon choix on va voir quand on aura une stratégie énergétique qui sera élaborée mais ouais c'est un processus assez long avec alors c'est un élément clé qui est bien important sur lequel on n'était pas en fait on s'est dit qu'est-ce qu'on se fait déjà on avait pas la compétence d'unateur et donc on avait besoin d'une compétence technique et puis aussi en train et pas avec une vraie aussi conduite de projet parce qu'il faut animer toutes les régions tous les territoires parce qu'on dit c'est eux qui sont un peu on va dire la hotline d'une région qui se pourrait être un peu les techniques c'est à l'autre en fin c'est un système et ça marche quoi c'est cette assurance là et un des critères qui était interposé dans le choix c'est aussi la plateforme clairement on a eu des candidats très bien au devant qui utilisaient pour certains la plateforme citron donc ça c'était des éléments et puis il y a aussi très rapidement il y a le dimensionnement notre dimensionnement et le contexte et donc du coup il fallait aussi que ça puisse être intégral pour ce compte il y en a que je vous dirais mais qu'ils ne sont pas pour moi c'est aussi de la plateforme exactement puisque en fait dans mon office je suis fier c'est à dire que le sujet d'écrit il n'était pas vraiment jérémy centrale mais en fait qui était déclencheur à renvole avec la citron et que finalement je m'en avais ça a été l'audit élevé obligatoire j'ai adapté un petit et il m'a dit qu'on ne fait pas ça il faut voir les régions dans leur facture en locale et tout ça donc ça va il y a eu ça il y a aussi il faut qu'il y ait qu'il faut qu'on partit dans la production mais qu'il faut qu'on partit dans les crédits et puis par ce délai le fait d'appartenir au groupe nos fournisseurs sont choisis au travers de l'appel d'autres donc du coup j'ai été celui qui s'entend chez nous donc j'ai été rapproché de ce sujet là j'ai été sensibilisé elle est une interface un petit peu avec un grand groupe qui travaille avec aussi mon SNCF donc par conséquent je me suis intéressé de plus en plus au sujet évidemment en reposant ce contrat on a fait des foutrantes des erreurs de tout ce qu'on veut et donc petit à petit on est intersectionné je ne sais plus d'ailleurs dire ce que c'est dans quelle circonstance on sait en tant que mais c'est déjà presque une longue histoire puisque nous sommes à la troisième année d'abord deux ans et pour vous dire on a renouvelé pour plus de deux ans donc nous finissons la troisième année ensemble donc pourquoi vous et pas d'autres je ne sais plus c'était pas un accord merci beaucoup on va pouvoir laisser la parole à Maxime maintenant pour la dernière merci 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 pour les témoignages et moi d'ici par exemple alors je m'appelle Gaxi Partu je suis comprenateur de Citron et aujourd'hui je vais parler de la place du digital on a évidemment beaucoup beaucoup parlé pendant cette matinée et l'idée de vous présenter les travaux que nous venons en recherche et développement depuis quelques années maintenant aujourd'hui les systèmes de ménagement de l'énergie on devrait évidemment vous êtes tous équipés aujourd'hui que ce soit par nous ou par d'autres acteurs du marché aujourd'hui ça devient une commodité et le camp de sobriété nous impose de connaître la vie de le bâtiment à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir adapter notre besoin parce qu'il faut mesurer les différents indicateurs et sortir de ces indicateurs des préconisations les plus fines possibles pour pouvoir piloter le besoin l'usage du bâtiment on va travailler sur un ensemble de thématiques si on repart du plan de sobriété là on va vraiment aborder tous les travaux de l'AVD que nous venons à travers les actions de sobriété énergétique CSE donc si on reprend les critères qu'on a pu définir et qui sont enfin qu'on a pu définir après reprendre les critères du ministère et bien on peut en sortir finalement des actions de sobriété énergétique d'un point de vue digital comment on va agréger la donnée hétérogène pour le moment de sources d'informations qui vont être complètement différentes et au sein même d'un parc immobilier enfin d'un parc immobilier il peut y avoir différentes sources d'informations qui vont capter la même information donc l'idée c'est de visiter l'ensemble de ces sources hétérogènes présentes ou à venir sur le parc immobilier avec une collaboration accrue et bien avec toutes les parties de finance surtout les entreprises de maintenance des parties immobilières sur l'intégralité des lois techniques on peut travailler sur l'accessibilité avec les entreprises de maintenance des portées portail ascenseur qui fournissent de l'information sur l'occupation des bureaux on peut travailler avec les entreprises de maintenance des systèmes de CDC qui eux ont apporté de l'information sur la qualité de maintenance de leur installation des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien et sur le déploiement d'objets connectés pour apporter plus d'informations sur la vie du bâtiment les automates des bords de recharge on a parlé d'un nouvel organe vitral du bâtiment qui va consommer des tombeurs et donc il faut superviser ces informations pour pouvoir suivre un camp de solidité d'un proacte on va définir on va définir un ensemble le capi le capi ce n'est pas la valeur brute c'est qu'est-ce qu'on fait cette donnée brute vous avez une remarque tout à l'heure qui passait c'est qu'est-ce qu'on va faire pour analyser tout ça effectivement si on déploie une transmission de température très denses et très diffus en France on aura du mal à regarder le dernier relevé de chaque question de température en tout cas immédiatement c'est absolument impossible en revanche si on transforme cette valeur numérique et qu'on raconte une histoire et qu'on dit ce relevé qu'on vient d'autoré il nous indique qu'on est dans la zone de confort et donc on peut calculer des taux de performance des taux de confort dans un petit grand sur un parti mobilier au même type on peut calculer un taux de zone actuelle à respecter pour les barres chaudes pour le temps passé dans un bureau sur lequel il n'a pas trop de concentration de CO2 mais en tout cas on va transformer une donnée brute en libérée on va pouvoir manipuler au sein de la patrie et donc tout ça va être supervisé l'intégralité des indicateurs pour pouvoir être communiquer à toutes les parties de volantes pour prener les actions au quotidien de façon très réactive et ne pas attendre justement une fin de saison de chauve par exemple et plutôt attendre la fin de la semaine pour pouvoir avoir le calcul de performance quel que soit finalement le copyright donc si on reprend et qu'on s'amuse à faire ce travail-là c'est extrêmement schématique une idée c'est plutôt d'avoir une vision d'ensemble on ne va pas rentrer sur les états de bord de tout ça si on reprend les critères qu'on a regardé au début pour les actions de sobriété énergétique on peut lister vulgairement encore une fois les sources possibles d'informations sur l'ensemble de ces critères on va juste s'arrêter un petit peu puis après on va voir ce que ça donne si on prend l'exemple le premier exemple qui est de la température à 19 degrés on a vu à travers des mémoignages mais cette température de confort elle n'est pas restable pour toutes ces activités physiquement aussi pour les dépades pour les crèches difficiles pour une partie non existante enfin globalement existante on parle de philosophie quand on parle de sobriété énergétique il a quand on a vraiment une volonté d'aller vers une réduction de moins consommé on cherche à moins consommé donc on va se fixer des seuils le document des mystères nous parle d'une période brute si on voulait suivre le nombre d'heures dans une année où on est à 19 degrés le résultat serait probablement de zéro donc on prend souvent des seuils en disant 19 plus ou moins 0,5 19 plus 1 19 moins 1 donc on va vraiment travailler sur ces notions de seuils et combien de temps par an on va rester dans ce seuil et c'est ça qui va définir notre point de départ quand on mesure une situation de référence encore une fois du point de vue de la vie du bâtiment donc là il y a énormément aujourd'hui la France est très très mature sur ce sujet là il y a énormément d'entreprises qui proposent des objets connectés qui sont tous les trouvés et chacun peut du coup avec sa sensibilité à être plus pour un objet A que pour un objet B ensuite le tableau il est constitué donc la source possibles d'informations l'accessibilité d'un point de vue financier c'est aujourd'hui par rapport à la maturité de ce marché technologique et digital et surtout qu'achève de valeur donc on parle de chef de valeur on parle de clandicure de pôle de supervision d'importation donc qu'elle est finalement est-ce que finalement il y a des solutions accessibles financièrement et facilement déployables c'est-à-dire que les freins en termes de déploiement sur le terrain ne sont pas trop importants ces deux paramètres sont assez importants si on regarde la température enfin déployer des objets connectés pour superviser la température et par conséquent un peu confort on n'aura pas la même difficulté dans une entreprise que dans un UCI que dans des logements au sein de la travailleur sociale on se rappelle une pénétration pour installer des objets connectés dans un lieu qui n'est pas le même et la difficulté n'est pas la même pour l'exploitement ou ses soutiens donc là on est très orienté verser on parle de la température à 10 degrés avec une capacité d'étoile en faible quand on est sur du logement c'est de moyens à 10 fiches de l'étoile et c'est un peu plus lent en termes de déploiement il y a quelques respectables instances dans la salle qui se pourront en témoigner concernant du coup la gestion intelligente des bâtiments relative évidemment au décret d'axe là on est sur des coûts qui sont plutôt élevés alors moyens ou élevés en fonction de si on a des gros GTB ou des GTB plus smart et plus adaptés aux besoins et plus efficients donc là voilà on voit que la maturité est encore au rendez-vous ça va évidemment s'accélérer dans les lois qui arrivent de par la législation et les acteurs qui travaillent sur cette thématique aujourd'hui et qui vont demain proposer des solutions beaucoup plus facilement déployables et surtout plus apportables d'un point de vue financier il y a différentes différentes thématiques on commence par les premières dans le cadre de l'exemple et dans le temps des impartibles pour cette matinée on s'arrête sur la température évidemment sur les égogestes électriques comment on peut créer des indicateurs avec de la donnée qui est disponible quasiment rapidement de par les distributeurs et quand vous avez du sous-contage comment on peut récupérer ces informations de sous-contage pour utiliser l'information à bon escient ensuite il y a tous les sujets liés évidemment à des choses très simples et qui sont très propres à certaines activités sur les terrages chauffés les portes de commerce tout au rejet de l'activité donc ça il existe souvent des comptes d'objets collectés faible coût facilement déployables pour superviser ces différentes informations deux autres sujets qui sont intéressants alors le réglage des barons de choses à 55 degrés notamment pour le logement ou ce genre d'activité où là les objets collectés nous permettent de superviser correctement les températures des différents réseaux avec évidemment les couplages et donc d'avoir le temps passé dans des zones contractuelles mais là on parle de ce que je veux dire on va vraiment superviser un seuil très très faible on a pour l'habitude de superviser un seuil entre 55 et 58 55 degrés on peut peut-être chercher à superviser un seuil entre 54 et 56 degrés réduire en fait la fourchette de suivi de ce temps passé dans une zone contractuelle en tout cas respecter l'autre sujet que l'on pousse beaucoup qu'on va parler à travers les CPE on ne voit pas ni l'efficacité énergétique ni le déprépercé ni la solubilité énergétique sans l'intégration sur le cachet de valeur de la part des mainteneurs de CEDC et c'est la raison pour laquelle on a répondu avec beaucoup d'acteurs la capacité pour remonter l'intégralité du flux d'informations des GMAO qui est un équipement qui est bien retenu et dont la maîtrise d'ouvrage a acheté des gammes de services adaptées à ses attentes la stratégie parlement n'est plus une bonne chose pour le plan de sobriété donc il faut que les exploitants proposent des gammes de services sans valeur ajoutée et que la maîtrise d'ouvrage comprenne que cette valeur ajoutée est nécessaire dans le cadre du plan de sobriété et de l'atteinte et donc là encore une fois le fait de remonter les informations du GMAO permettent parce que le référentiel est bien réalisé de savoir sur quels équipements il peut y avoir finalement un taux de maintenance préventive qui n'est pas adapté ou qui est trop faible le taux duclaratif qui est élevé le taux de pâle qui est élevé et d'avoir la classification par motif de pâle ou de cause extérieure permettant justement de définir ensuite la stratégie d'amélioration qui va être adaptée à ces différents moments donc si on reprend du coup les critères de sobriété qui est sorti il y a quelques mois et bien ce sont tous ces critères-là sur lesquels nous travaillons depuis 2019 pour superviser l'intégralité de ces données avec un ensemble d'acteurs avec aujourd'hui sur la plateforme plus de 40 000 objets connectés soit par le biais d'objets connectés notamment de plus d'informations ou de systèmes de GMAO tiers donc si on va parler aux autres expériences du coup puisque on parle de choses qui est réellement réalisées avec des choses qui sont possibles aujourd'hui tout à l'heure il y avait une question sur quelle est votre expérience le slide après on va vous montrer un petit peu les différents éléments mais son part du confort déjà qui est finalement le truc le plus important par rapport au plan d'action d'action sur la solidité énergétique ici nous comme je vous le dis on va s'arrêter sur les valeurs ces valeurs numériques elles sont effectivement intéressantes on aura des verres toutes les deux mières fois qu'ils sont ça fait beaucoup beaucoup d'informations et donc ce qu'on va chercher à faire c'est déjà avec nos clients de définir par rapport à leurs activités et s'il y a plusieurs activités au sein d'entreprise ou par rapport aux autres activités au sein d'entreprise de définir les seuils de température dite de confort habituel normal d'efficacité énergétique et puis on va faire le même travail mais soudain sobriété énergétique donc comment on va réduire finalement ces seuils qu'on pensait être déjà bons mais on peut faire mieux puisque actuellement il faut moins consommer et pas mieux consommer on va chercher à définir ces seuils et les changer par période dans la journée ou on va faire la différence entre un jour en semaine et le week-end parce qu'on a peut-être pas les mêmes attentes sinon c'est différent plage horaire ou période pour en année donc c'est ça qu'on a défini du coup qualités ces seuils nous on va paramétrer dans nos collections de données de la pratique de Gita on va paramétrer ces seuils-là pour nous sortir les informations de temps passé dans chacun de ces seuils à la maille de la sonde à la maille de l'étage du bâtiment du site et plus largement à la maille de nos directions territoriales ou business unit on va avoir une cartographie très précise de comportement et de tout confort passé dans chacune des autres donc évidemment on fait attention à faire la différence entre le jour et demi là c'est très schématique mais on peut imaginer faire la différence entre l'été l'hiver entre un moment précis dans la journée où ça peut avoir une tête parce qu'il faut faire un effort très possible j'ai vu des articles de passés sur les sociétés qui du coup fermaient leur bureau le vendredi pour faire du grand consommé et du coup dépasser la consommation d'entreprise dans les lieux particuliers pour calculer du coup les principes d'être là mais il y a des logiques là-dessus qu'on peut suivre et vraiment caler ces temps d'analyse sur l'organisation que vous mettez en place l'intérêt pour ça on l'a dit tout à l'heure si on ressort un taux par son vous n'allez jamais plus m'en sortir en revanche si on vous dit qu'elle est le flotte de vos bâtiments qui ont passé un temps supérieur à 50% au-dessus de la zone de confort pendant la dernière semaine ça vous permettra de prioriser les sites sur lesquels vous avez du temps à consacrer et donc ne pas vous amuser à parcourir vos déficits de trouver la réponse envers de ça on peut également nous envoyer une alerte mais on n'est pas sincère sans que vous ayez à consulter la plateforme pour faciliter du coup la réactivité le but des noms est très réactifs et on dépasse des salaires portants donc encore une fois pas la valeur numérique mais vraiment le taux qui aura été calculé et qu'on aura pu consulter tout ça c'est très important le but du jeu c'est que le développement de l'entrée qui sera fait à l'intérieur de la sonde du site du bâtiment de l'étage de la grande vérité de notre patrimoine mobilier l'idée c'est que ce document puisse vous être déjà consolidé et si vous en avez abordé qu'on puisse vous envoyer ce rapport de façon périodique et du coup par rapport à une question sur la solidité numérique ici on aura beaucoup plus d'impact environnemental si on a des mails deux possibles surtout possibles que la simple question qu'on me rappelle de toutes les études qui sortent sur ce sujet-là j'ai plus les valeurs en tête mais on n'a pas des frais sur l'envoi de mails régulièrement donc là vous avez des exemples de ces bons de logement ici là on n'est pas sur la solidité d'un point plus fort et avec du coup la solution du temps passé dans la zone de confort donc on voit ici qu'on n'est pas dans une zone de confort ce qui est plus frappant c'est le temps passé supérieur à la zone de confort où là du coup soit on est sur qualité de l'air c'est-à-dire on surchauffe un bâtiment soit on a un problème estival ou par calcul ou par mauvaise protection de l'ordre du bâtiment par rapport à la chaleur extérieure on n'est pas en capacité le bâtiment termiquement n'est pas en capacité de laisser une frais chale à un bâtiment dans tous les cas ça peut donner l'information sur un bon défonctionnement des équipements surchauffés le bâtiment ou au contraire donner l'information sur quel est le bâtiment qu'on va regarder d'un point plus thermique et stylé ensuite évidemment des choses classiques sur les moyennes max et surtout ce qui est importante pour nos clients c'est d'avoir le flop ou pas d'un seul bâtiment mais de savoir sur quelle zone quelles sont les sons qui sont impactés par la mission qualité ou sous-qualité donc pouvoir justement cibler rapidement quels sont les endroits dans un bâtiment il y a eu tout à l'heure parlé de bouclage parlé de désengouage parlé de tous les réseaux on est en plein dedans donc ce flop il peut être fait à la maille de l'étage il peut être fait à la maille de bâtiment justement qui permet de mieux cibler les zones de la façon qu'on va apporter l'analyse machinique donc ça c'est ce qu'on est capable de faire depuis une seule donnée à partir d'une sonde on va récupérer la valeur de relevé de la température de là ce qui nous intéresse quand on va faire le suivi et qu'on va travailler sur le sujet avec nos clients ce qui va nous intéresser c'est de voir suivre une amélioration du deuxième fois on pourrait parler d'une amélioration de la valeur numérique ce qui nous intéresse c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à augmenter le taux de confort le jour et la nuit est-ce qu'on va réussir à augmenter le taux de confort le jour et la nuit là on fait un rapport de Valère et est-ce qu'on va réussir à maintenir ce taux de confort en fonction de la rigueur l'invernale ou du pilotage du bâtiment donc c'est là-dessus sur lequel on travaille donc on va ensuite définir avec nos clients les seuils à atteindre on va se donner un objectif quantifiable sur combien de pourcentage de temps passé on vise dans les différentes zones de confort donc là on voit par exemple qu'il y a de nombreuses différences le jour et le temps le jour du coup ça allait bien parce qu'ici il y avait un peu une douceur en octobre on voit que dès que le froid réapparaît on est au même niveau qu'auparavant en revanche la nuit on voit que les exploitants ont énormément travaillé sur le réduit et sur justement le maintien en compérature la nuit à un certain niveau de confort qui est suivi entre 18 et 19 donc on voit qu'on a des très très fortes progressions à ce niveau-là donc là c'est vraiment sur ces indicateurs-là qu'on va travailler c'est la conclusion du document précédent qui est presque l'indicateur à suivre autre information qui est importante dans le cadre du suivi des actions de solidité énergétique et plus largement de la fin de la sécurité on ne se voit pas du coup parler de l'efficacité de solidité sans parler de bonne maintenance des outils donc c'est la raison pour laquelle on insiste encore une fois sur l'importance de la relation entre la maîtrise du bras et les exploitants pour apporter des services de qualité à une forte valeur ajoutée encore une fois la stratégie ou sur la maintenance n'est plus la bonne bataille il faut absolument apporter des services de qualité pour maintenir un bâtiment et tous les ordres du taux du bâtiment donc ici on est en capacité d'avoir dit c'est un exemple parmi tant d'autres sur le suivi de la maintenance d'un lot de lignes où on est en capacité de mettre en parallèle du coup un peu trop fort avec la maintenance qui peut avoir été opérée sur l'emplacement on peut augmenter les informations de GMAO le préventif le curatif et décomposer le curatif sur différents types de motifs de panne et d'intervention pour ensuite des actions correctives vraiment ciblées d'un point de vue énergétique et à partir de là on peut faire comme d'habitude beaucoup de calculs et d'indicateurs sur des durées moyennes d'intervention des durées moyennes de maintenance et donc de coup aller ou travailler sur une amélioration du service du mainteneur qui va générer forcément une augmentation du prix moyen de la maintenance en fait d'air puisqu'on cherche à une qualité on ne cherche pas à réduire la qualité d'une prestation de maintenance au contraire et l'idée c'est de cibler les sites sur lesquels on aurait des problèmes de maintenance ou des interventions curatives régulières et de les mettre en comparaison avec des indicateurs de performance et d'un côté de ce genre qui nous dit quels sont les sites qui ont des problèmes de l'un côté des données distributeurs quels sont les taux de performance sur ces sites et on peut de couvrir sur un tableau de bord l'intégralité de l'information et de concilier davantage les blocs correctifs donc là de la même manière différents différents calculs pour mieux piloter son patrimoine immobilier c'est d'autant plus utile lorsque vous avez un marché hétérogène à l'outil entre différents prestataires et que vous cherchez à comprendre pourquoi une business unique qui est autonome dans son choix de prestataire a des bonnes pratiques et ne les partage pas avec une autre business qui a besoin de ces bonnes pratiques ou comment valoriser le travail d'un ameneur qui a mis en place une innovation où ça se travaille ou en process en termes de déplacement des équipés ou par exemple à l'essi qui fait que ça fonctionne mieux on commence à voir d'ailleurs des équipateurs qui dans les zones très pensées pour peupler et très entupé sur une place à vélo pour les petites maintenance pour accélérer notamment la réactivité à partir du moment où il y a une façon de voir l'intervention jusqu'à l'arrivée sur site de la partie des actionnales qui sont en compte d'autres cas de figure toujours avec une idée facilement accessible que sur les comptes de charge on va dire l'encapacité de calculer des seuils à ne pas dépasser pendant des zones bien définies la vie par exemple et de se dire que si on dépasse 30 kWh par point lumineux sur telle page horaire on va pas aller sur ce pas de taux on va faire une page horaire prédéfinie en fonction du capissage on va être en capacité de faire le flop des sites qui ne respectent pas une consigne qu'on aurait donné ou une stratégie qu'on aurait pu avoir si on prend l'exemple de l'éclairage et qu'on prend l'air cette consommation par point lumineux sur une période très précise pendant la nuit ou l'hôtel on peut très bien de plus sortir ces informations-là et sortir le taux de respect des consignes ou de son billet énergétique pour voir quels sont les trucs sur lesquels il y a des actions humaines à mener ou des investigations un peu poussées à mener pour comprendre comment on peut aller à finir ce public on va voir un petit peu plus loin et évidemment tout à l'heure on en parlait sur le suivi des actions plus loin lorsque un collaborateur sur son site mène une action de pouvoir suivre tout de suite l'impact de ces actions avec une comparaison journalière ou auto-d'ailleurs de la société voilà donc ça c'est différents différents cas donc en conclusion de tout ça aujourd'hui ce qu'on a envie de faire passer le message de la solidarité énergétique c'est évidemment les bras armés des capacières c'est un moyen et des fins et aujourd'hui il y a tant que solutions qui sont éprouvées soit les solutions qui vont être déployées sur les solutions digitales qui vont superviser les données qui sont collectées sur le terrain de différents protocoles de communication de différentes objets qualités et l'idée à travers cette donnée-là c'est de faire ensemble que l'intégralité des parties prenantes qui travaillent sur la gestion du patrimoine immobilier donc prestataire en collaborateur en terme ou prestataire externe juste à avoir accès à cette information là on définit les règles de partage de l'information est-ce que c'est un tonnel est-ce que ça participe pour les RMA avec les différents mainteners est-ce que ça a mis les RMA voilà de réfléchir cette stratégie-là mais en intégrant les parties prenantes parce que les parties prenantes que sont les moteurs de talent ont les mains sur le volant pour savoir comment piloter le patrimoine immobilier et pour les formes de conseils et de propositions pour améliorer la performance technique et énergétique du patrimoine immobilier il y a d'autres phénomènes qu'on observe aussi c'est de garder la mémoire des données des actions que vous avez données sur les termes aujourd'hui quand vous avez une action qui est menée par un technicien ou par un collaborateur interne il n'y a pas forcément de mémoire sur les pratiques qui ont été menées l'idée ici c'est de pouvoir le faire et de favoriser la duplication d'une action qui aurait eu un fort impact sur le patrimoine immobilier donc attaché à tout ce que je vais vous montrer il y aura évidemment le liste de toutes les actions d'économie d'énergie que vous aurez menées avec vos étudiants vos collaborateurs internes ou les bureaux d'études et enfin à travers la remontée du prix d'information de la GMAO on va évidemment favoriser quelque chose d'important c'est le maintien en bonne condition opérationnelle de tous les organes vitaux de la patrimoine immobilier pour faire en sorte qu'on garde le bâtiment en bonne santé et qu'il y ait une amélioration de la durabilité de tous les équipements techniques donc ça cette durabilité participe totalement à une peste de l'impact environnemental lorsqu'on achète un équipement tout ça aujourd'hui fait partie des convictions de Citron on sait qu'on est en capacité d'accompagner notre plan en société climatique on sait qu'on est au bon moment puisque du coup ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille sur ce sujet là avec la création de bases de données très riches et sur une technologie très moderne donc on va être en capacité de déployer massivement les objectifs c'est très peu par rapport à l'autre mais c'est beaucoup qu'on pensait que ce produit là n'est aujourd'hui pas collectif et que c'est une des renvers en tout cas on provoque avec une décision sur cette nouvelle technologie que nous proposons à travers notre bout de MS Voilà pour ce retour sur la collectivité des patrimoines immobiliers et ce qu'on peut faire grâce au digital Merci à tous Alors s'il y a des petites questions suite à cette prévention est-ce que vous avez réfléchi à un moyen d'aborder aussi les données qui sont on peut dire subjectives le confort et le ressenti des personnes effectivement on sait que avoir des interactions de juré qui est presque acceptable et dans la norme des des ressentis 3 des 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 moyens de d'avoir des des outils qui permettent d'intégrer ces ressentis d'intérieur de la plateforme on fait des mesures régulières ou des utilisateurs d'un bâtiment de leur confort ressenti et peut-être un peu des touches un peu généraux sur la température qui est dans le bâtiment aujourd'hui etc pour que le bâtiment communique aussi avec ses utilisateurs et pas simplement avec l'énergie manager qui n'est pas forcément dans le bâtiment qui a accepté les choses à ses collègues voilà oui c'est un peu plus général que ça ça va englober pour plus de sujets et globalement des sujets il y a une question tout à l'heure sur comment on peut quelque part donc faire un avis du coup sur la sobriété sur toute la partie oubliée quand on se démet rapidement à des actions digitales c'est exactement la même question donc nous quand on parle de cette offre sur les actions de ce qui est énergétique on est déjà en train de réfléchir à comment on digitalise la même chose du même moment aujourd'hui et bien cette discussion a été de recontrôler l'idée est simple dans l'étude l'idée c'est et ce travail là va être mené avec ça un peu plus d'année prochaine on va faire pas mal d'ateliers de workshops notamment avec Saint-Gobain et la place à biaire l'idée c'est de créer dans la plateforme un outil actuel ou récurrent permettant d'avoir les critères et les sous-critères les pondérations et les notations qu'on peut diffuser sur tout un patrimoine immobilier ou sur une liste utilisateur cette offite qui sera menée sur le terrain permettra de remonter le retour de l'intégralité des personnes qui sont interrogées en tout cas c'est un responsable de site parce qu'on peut savoir la propreté dans un meuble soit on reconnaît le ressenti de la température on va développer ce système là et du coup en fonction des critères et des sous-critères vous allez finalement avoir un fixe de quoi d'arrivée qui va vous présenter votre résultat par site par actif oublier par retour de personnes et donc derrière d'avoir une classification par thématique par critères des problématiques que vous allez avoir en fait donc du coup on y pense par l'idée de ce cas-là on aurait aimé avoir déjà cette technologie pour l'audit pour le plan de 5 000 B mais voilà les priorisations en termes de développement écologique on appelle la capacité avant de façon de développer avant dans les semaines qui étaient derrière nous mais voilà c'est des choses qui vont arriver au cours de l'année prochaine pour permettre ce retour des personnes qui exploitent et vivent dans le bâtiment donc tous critères sous-critères avec une pondération subjective objective et le déclenchement de l'intervention d'automative connectée au central d'appel ou directement écrire l'intervention de l'intervention quand il le souhaite donc ça c'est très long de l'intervention c'est ce que vous dites dans votre communication c'est que c'est conforme dans le niveau de la technologie le site qu'on peut définir est personnalisable on peut définir plusieurs sont personnalisables on peut définir du coup plusieurs sites donc on peut très bien appeler une zone de confort une zone de réglementaire l'autre zone surpiquée par la direction l'autre zone surpiquée par la technologie et du coup on peut venir calculer ces différentes valeurs sur la même donnée on n'est pas limité en termes de 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 ensuite on vient récupérer ensuite on vient récupérer les valeurs contractuelles que vous avez qui sont sûrement et d'abord à ces réglementaires mais peut-être que vous avez été plus exigeant en termes de seuil et de plage et ensuite on vient rajouter du coup des seuils sur la zone de il peut y avoir plusieurs niveaux différents et on peut mettre du coup sur un même graphique les trois niveaux les trois performances et donc on peut très bien être conforme d'un point de vue réglementaire mais être un peu plus éloigné d'un point de vue de l'énergie alors je n'ai pas l'élément parce qu'il n'a pas sur la norme si vous parlez du graphique qui prend en compte la valeur de la parole par rapport à la valeur moyenne c'est ça c'est ceci sur ce calcul là alors ce qu'on peut être ici à travers ces indicateurs là c'est d'avoir quelque chose qui est démocratisable qui est accessible si on rentre dans le calcul intégral pour savoir entre la tendibilité et la température il faut déployer trois sont dans une zone pour avoir du tout ce résultat là là on est déjà sur quelque chose on est plus dans le deck on va déployer des choses dans le numérique il pourrait pas l'absolive on va avoir énormément de sortes là on vient de définir un indicateur macro qui est adapté aux besoins de maintenant de l'urgence qui est aujourd'hui donc on n'a pas justement calculé je ne comprends pas le chemin au moment mais il y a toute une zone justement pour déterminer les comptoirs qui est difficile à calculer et qui nécessite un peu de données pour une valeur d'avoir une valeur donc on ne comprend pas oui en fait dans les données patrimoniales qu'on se fait du coup pour nos clients on peut affecter les objectifs dans les données patrimoniales sur un secteur particulier donc si votre patrimoine est immobilier est divisé en huit secteurs et que vous avez huit objectifs différents ces huit objectifs peuvent être donnés à chaque niveau patrimonial qui sont la business unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et donc ces données-là qu'on aura renseignées dans les propriétés sont utilisables dans les data-celles et dans les collections de données que nous avons à disposition et on vient de vous corréner le taux de performance que vous avez obtenu par rapport à cette intégrale si on prend l'exemple des suivis des temps de maintenance quand un contrat indique que sur un équipement vous avez 12 maintenance de type A et 5 de type B et que le flux de maintenance collecté du prestataire de maintenance communique ces informations-là on peut mettre du coup en corrélation la quantité de maintenance réalisée effective au regard du bon est-ce qu'il y a une autre question ? une autre question j'ai en boule existe-t-il un moyen de simuler les performances énergétiques futures d'un bâtiment pour prédire l'impact de certaines mesures ? on travaille dessus on travaille dessus soit sur le plan du PMDB soit sur les valeurs brutes et c'est l'élément qui va retourner l'année prochaine dans la plateforme c'est bon est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? merci à tous d'avoir participé en présentiel en visio et évidemment nous restons disponibles pour répondre à toutes les questions sur ces questions merci merci Sous-titrage FR ?